coucou tout le monde c'est Lorraine et aujourd'hui je vous retrouve pour commencer un vlog alors je recommence le lundi 21 juin donc je ne sais pas quelle sera la durée de ce vlog parce que j'ai pas eu le temps ce week-end de filmer mais j'ai pas eu le temps du tout mais alors ce que vous voyez installé sur cette tablette inclinée donc ce que vous voyez là là c'est mon bureau et ça c'est la tablette inclinée sur laquelle j'ai mis la toile spirit of light donc aujourd'hui on travaille sur celle là j'avais posté ou j'ai posté le unboxing sur la chaîne je peux vous mettre le lien en haut à droite de l'écran si ça vous intéresse d'aller le voir et j'ai aussi mis la vidéo dans laquelle j'organisais tous les diamants et dans laquelle j'ai expliqué en fait comment comment j'ai préparé ma toile parce que vous voyez ces caneries avec du washi tape là et j'ai expliqué comment j'ai fait ça donc voyez il ya du washi tape en bas il y en a sur les côtés juste là et là donc j'ai expliqué tout ça donc si vous êtes aussi intéressés d'aller voir cette vidéo je vous la mettrai enfin je vous mettrai le lien en haut à droite de l'écran aussi donc juste pour rappel pour ceux qui ne sauraient pas et qui ne veulent pas regarder le unboxing c'est pas grave ça c'est l'image donc elle s'appelle spirit of flight c'est une image de josephine war qui est légalement licencié par diamond art club voilà vous avez les informations de l'image avec l'artiste et c'est un diamant carré et le diamond painting est très grande c'est un sens 6 par 70 oui vous entendez bien donc qu'est ce que j'ai fait là j'ai mis la toile comme je vous ai dit sur cette tablette incliné j'ai mis deux pinces là donc une pince de ce côté juste là et une autre juste là et en en fait tout en haut la toile pend de l'autre côté mais elle est roulée et je vais mise avec des pinces mais même si j'enlève ces pinces là il n'y a pas assez de poids de l'autre côté pour qu'elle pour qu'elle tombe je vais d'ailleurs enlever ses pinces parce que je vais bouger je vais bouger cette toile je vais vous expliquer un peu comment je vais travailler sur cette tablette incliné parce que vous voyez que la largeur de la toile elle est la largeur de la tablette incliné alors attendez que je mette les pinces de côté c'est juste que je voulais que ça en fait au début c'était un peu comme ça là c'est un peu recourbé et je voulais vraiment que ça soit plat c'est pour ça que j'ai mis les pinces mais là c'est beau c'est bien bien plat et on regarde l'image en ce moment sur le côté donc comme je vous ai montré l'image on la regarde comme ça mais en ce moment je l'ai comme ça soit tablette incliné et on va travailler sur la section qui est juste là donc je vais travailler sur cette toile en jeu donc quand j'ai dit je commence là et je vais aller par lignes en zigzag comme ça donc là aujourd'hui on commence sur cette section et ensuite je continuerai comme ça et je reviendrai comme ça sur la deuxième ligne donc ça c'est la façon dont j'aimerais travailler sur cette toile pour ceux qui n'auraient pas vu le unboxing ou l'organisation des diamants il y a deux couleurs AB dans cette toile il y a un jaune et un blanc je crois que c'est le blanc qu'on a en plus grande quantité oui on a j'avais un paquet de jaune qui est juste là je sais même pas si vous allez bien le voir ouais la lumière elle est pas top parce que je filme tard là je filme il est il est 19h15 ouais c'est tard et alors le AB blanc j'ai un deuxième sac comme ça donc ça c'est bien et pour ceux qui se demandent est ce que tu vas faire des substitutions je ne sais pas du tout étant donné que celle là on va très certainement la mettre au dessus du lit sur le mur là où on a le lit dans notre chambre je veux je veux je sais pas si je vais vouloir ajouter des strass parce que quand je regarde l'image là comme ça je ne vois pas où est ce que je rajouterais des strass pour être honnête peut-être dans cette partie là là juste là qui est là je sais pas je penserais pas là si j'ajoute des strass des si je fais des substitutions ça sera peut-être des ab et même j'hésite j'hésite à rajouter des strass et des ab dans cette toile je pense que je vais la laisser tel quel est juste juste suivre ce que diamond art club a fait sur le patron de la toile alors qu'est ce qu'on va faire là donc vous voyez que ça c'est quand même pas mal loin de là où je suis moi je suis là là moi je suis comme ça ok donc si je travaille là là je vais me faire mal au dos donc ce que je fais j'ai mes diamants juste là là je sais pas si vous les voyez je pense que vous les voyez un petit peu donc ce que je vais faire c'est que je vais pousser la tablette incliné comme ça et je vais bouger aussi donc ce que vous voyez là là juste là c'est mal en que je vais bouger un petit peu et je vais glisser la toile sur cette surface incliné et là en dessous j'ai ma tablette lumineuse que je vais aussi glissé du coup alors attendez parce que là il faut que je sois capable de la glisser mais je ne suis pas capable qu'est ce qui se passe là voilà je suis capable de la glisser ok ça c'est bon donc vous voyez ça c'est pas grave si ça pend là c'est pas grave du tout ça mais je la glisse autant que je peux pour que ça soit confortable au niveau du du cou du dos de tout ça quoi donc là vous me voyez me débattre avec le temps c'est qu'il ya un problème là parce que ben parce que quoi alors c'est parce que la tablette incliné non pardon la tablette lumineuse je la mets vous voyez c'est un usb et en fait la lampe que j'ai acheté chez costco à costco au costco je sais plus elle a une elle a une comment on dit ça il ya un truc usb qu'on peut charger donc c'est pour ça que ça charge dans la lampe ben ça charge non ça charge pas c'est que je peux seulement l'allumer avec la lampe alors là ça va donc vous voyez maintenant moi je suis comme ça là et les diamants sont là je vais les bouger voilà et là du coup je peux commencer à travailler mais il va falloir que je baisse ma chaise alors attendez il faut que je mets ça mais je voulais vous montrer comment je fais ça parce que je suis sûr que je ne suis pas la seule à travailler sur des espaces limités et pour moi mais ça c'est personnel il est très important que je travaille avec une tablette incliné comme ça sinon j'ai mal au dos je peux pas tablette incliné je peux travailler quatre heures faire du tp pendant quatre heures et tout va bien oui vous m'entendez bien parce que du coup j'ai pas mal au dos alors là je prends ma lampe je vais zoomer sur cette section là du coup et on va on va je vais couper avec vous ma section avec un petit cutter et on va commencer à travailler sur cette toile ok donc là vous voyez bien moi j'ai pu mettre du coup ma lumière au plafond et je vais mettre ma lumière aussi sur le côté parce que oui moi il me faut de la lumière de partout sinon mes yeux là ça va pas donc c'est la tablette incliné j'ai la tablette lumineuse j'ai la lumière sur le côté et j'ai le plafonnier parce que ouais sinon j'ai peur d'avoir mal à la tête alors là on la voit comme j'ai dit de côté donc on commence vraiment dans le côté en haut à gauche donc on voit l'image comme ça donc on est vraiment dans cette section juste là là et ce que je vais faire c'est que je vais couper contre le roi donc j'ai ce petit gadget là oups que vous pouvez trouver sur aliexpress mais alors le lien je sais même pas si je vais arriver à le retrouver je vais essayer là et vous le mettre sous la vidéo mais je ne vous promets rien et il ya une pointe tout 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 fine je sais même pas si vous la voyez à la caméra je pense que vous la voyez et du coup ça permet de couper votre fiche plastique maintenant n'appuyez pas comme un tas oups qu'est-ce que je fais là je coupe sur le washi tape malheureusement le coupé contre le washi tape voilà donc là je veux juste enlever ce petit morceau de wachité que j'ai coupé et du coup j'ai encore un côté qui attache et vous voyez comme ce côté il est attaché juste là je sais pas si vous le voyez très bien et je vais mettre un aimant pour garder ma feuille vers le haut parce que sinon elle tombe vous voyez ça tombe là vous le voyez un peu mal parce que c'est transparent mais je vais aller chercher un aimant alors j'en ai trouvé un là ça s'agence pas trop avec le dp mais voilà j'ai pris celui-là je vous mettrai le lien sous la vidéo là c'est une boutique sur etsy canadienne donc ouais je vous mettrai le lien sous la vidéo donc voilà là je vais attaché avec avec les mains ok donc on commence on commence à faire ensemble on va commencer par le hu donc là bon vous allez voir des couleurs sombres parce que ben c'est c'est la partie une des parties les plus sombres la plus sombre de la toile et comme d'habitude donc j'utilise mon plateau de art chance art que vous voyez là vous êtes très ou mais là mais regardez j'aime vous ou mais pour que vous voyez la qualité des symboles la façon dont je pose des diamants pour ceux qui se demandent est ce qu'il ya des écarts ou quoi donc ouais vous êtes résumé et j'ai choisi pour travailler sur ce dp là j'ai choisi ce stylet de gem il a sa boutique sur etsy je vous mettrai le lien et ça c'est ainsi les hybrides donc il ya deux types de matériel il ya un type qui est sur les les bords et un autre type qui au centre et ça c'est le 4b 1 2 3 4 et j'ai mis un multiplaçant en métal mais alors déjà il me faut de la cire et je sais pas si c'est le multiplaçant de 4 ou de 5 je pense que c'est le multiplaçant de 5 que j'ai donc j'ai un embout en métal d'un côté et de l'autre j'ai mon embout juste simple comme ça j'ai pas changé ça ouais donc là je mets de la cire ouais je me suis dit à ce que je filme ce soir ou pas et je me suis dit ben oui parce que sinon le blog il va être minuscule alors déjà je vais trouver mon symbole on va faire le u le 939 est-ce qu'il y avait là dedans oui il ya du ab et vous voyez le 2 qu'on a là il ya du 2 juste ici ça va être le ab et blanc ça mais là on va faire le but les lignes sont pas mal là sont pas mal grande au niveau du but donc comment est ce que tout le monde va est ce que vous avez passé une bonne semaine est ce que certains d'entre vous sont en vacances ou est ce que vous travaillez encore dites moi tout dans la section des commentaires ah oui je le répète à chaque fois mais alors attendez ça c'est un multiplaceur de 5 voilà qu'est ce que c'est tout le lien de tout le matériel que j'utilise là va être dans la section de la description sous la vidéo je le répète dans chaque blog mais pour les pour les personnes qui viennent de s'abonner à ma chaîne je voulais juste vous le mentionner ils sont vraiment pas bien alignés sur le multi placeurs là il ya luna qui rentre derrière moi là mais ouais moi j'ai fait un total de 20 minutes de dp ce week-end vous vous rendez compte donc le week-end du le 19 et 20 juin j'ai dû faire 20 minutes de dp dans tout le week-end samedi je me suis levé tôt je crois que j'ai fait une dizaine de minutes de dp et ensuite j'ai continué avec la montrie là de dp j'ai vendu quelques autres dp donc j'ai fait un méga montrie et là là ça y est ça y est j'ai plus rien à vendre donc ouais j'ai fait ça et ça ça m'a pris une bonne partie de la journée juste pour tout sortir les dp que j'avais regarder les couleurs regarder l'image et me dire est ce que c'est vraiment un dp qu'il faut que je garde donc tout ce qui n'était pas mes gros coups de coeur là j'ai ouais j'ai revendu quoi et d'ailleurs j'ai presque tout revendu tout ce que je voulais vendre donc ça j'étais pas mal contente avec ça donc ça ça m'a occupé une bonne partie de la journée ensuite j'ai filmé la préparation des diamants pour cette toile que vous voyez là donc ça ça m'a pris une heure et demie en après midi et ensuite ben c'était l'heure de manger ah non ensuite la caméra elle m'a lâché oh là là elle m'a lâché la caméra j'étais en train de mettre je crois un des dmc dans un sachet plastique et là je regarde l'écran de l'ordi parce que je le répète plusieurs fois là mais moi ce que vous voyez en ce moment j'arrive à le voir sur l'ordi parce que la caméra elle est dans l'air mon elle est dans l'air la caméra là moi je vois pas qu'est ce que vous voyez à travers la caméra donc il faut que je regarde sur l'ordinateur et et là l'ordinateur et là l'ordinateur l'écran il devient noir et je me dis mais qu'est ce qui se passe et je me rends compte qu'en fait j'avais plus de batterie dans le téléphone mais là je serai ça à bloc parce que je me suis dit est ce que j'ai perdu le une heure et demie que je viens de filmer pour cette toile donc là je mets le chargeur je le charge et je me suis dit ouf on dirait qu'il a il a sauvegardé automatiquement tout ce que j'ai fait quoi mais là le temps que ça se recharge et tout mais j'ai pas pu filmer le reste avant dimanche matin et ouais donc j'ai filmé le reste dimanche matin dimanche soir on n'a pas fait grand chose non samedi soir pardon on a juste profité de notre soirée on était dehors là il faisait tellement beau on a pris une bonne bouteille de vin et ouais on est resté toute la soirée dehors on a mangé dehors on est resté dehors petit monstre était avec nous c'était cool et c'est ça dimanche j'ai fini le de filmer ça et dimanche après midi on est allé chez mon ami c'était très très bien c'était magnifique magnifique comme journée donc on s'est bien amusé ils ont pas sorti le set de badminton mais c'est pas grave c'était cool pareil et moi j'ai pris un sacré coup de soleil j'avais oublié de mettre de la de la crème solaire mais oui ça c'est moi tout le temps tête en l'air je crois que j'ai un excès de cire c'est pour ça que les diamants ils ne collent ils voilà là c'est beaucoup mieux là ils sont droit à oui pour ceux qui se demandent parce que j'ai des gens qui me demandent mais comment tu arrives à mettre tes diamants aussi droit j'ai fait un tuto sur la façon d'utiliser les multi placeurs donc je pourrais toujours vous mettre le lien en haut à droite de l'écran si ça vous intéresse allez le voir et je sais qu'il ya plusieurs personnes qui m'ont dit lorraine merci ça m'aide donc aller le voir c'est un risque de vous aider pour utiliser le placeur parce que moi je mets plus les diamants un par un annonçant je supporte pas ça c'est moi c'est personnel mais je peux pas je peux pas quand je peux utiliser les multi placeurs j'utilisais multi placeurs que ça soit sur du rond du carré mais placer les diamants un par un non je peux pas sauf bon sauf si j'ai pas le choix et que c'est du confetti mais non sur ce diamant il y a quelque chose et j'ai oublié de prendre un petit bac pour mettre mes diamants qui ne sont pas bien taillés il va falloir que j'en prenne un je vais juste remettre ce diamant avec les autres mais ouais non ouais dimanche c'était une super bonne journée mais alors on est parti il était midi 40 je pense ou musique midi 45 on n'est pas en travail 20 heures du soir et on était claqué avec la chaleur et le ben on a on a nagé dans la piscine on n'était pas en train de flotter moi j'ai nagé nagé et on était tellement claqué qu'on est on est rentré je pense il était entre huit heures et huit heures et demie jacent elle m'a parlé un petit peu j'ai dit jacent je veux pas être méchante là mais je suis plus capable moi il faut que j'aille au lit là surtout j'avais mal dormi la nuit d'avant donc je me suis excusé là auprès d'elle et j'ai dit regarde là il faut vraiment que j'aille au lit et je pense qu'en dix minutes en dix minutes je me suis endormi là j'étais claqué et là ce matin je me suis levé et je me suis dit méchant coup de soleil j'ai mis deux on appelle ça la du gel ah ouais ah ouais la leçon alors attendez je fais quoi là c'est le c1 non c'est le eu que je ne me trompe pas c'est le but que je fais ok j'allais le match le sait non c'est le but donc ouais ça c'était les pmpc du week-end et du coup ben c'est ça comme je vous dis j'ai fait 20 minutes de dp mon mari m'a dit c'est honteux j'ai dit oui c'est honteux et là c'est ça je viens de m'installer pour faire du dp alors j'ai terminé ma section où j'ai terminé une section sur le tropical forest donc toute la première ligne est faite je vous montrerai ça en fin de vlog et j'ai fait aussi une section je pense que j'ai travaillé je crois je crois que j'ai fait pas mal de dp vendredi soir en fait ouais et j'ai fait une section aussi sur le texte sur le time to spare de dame leur club voilà donc là on va travailler ce soir où je travaille ce soir sur cette toile parce que c'est ce que j'arriverai dans une section il est 19h30 donc oui en plus vous voyez c'est que des blocs 1 donc je devrais arriver à terminer cette section et demain j'aimerais travailler avec vous sur la toile de destructed by diamonds la sirène en plus isabelle à la béate m'a dit ah oui ça serait cool que tu travailles sur la sirène donc c'est ce qu'on va faire demain soir c'est aussi un diamant carré je vais vous le présenter demain pour ceux qui ne le qui ne le connaissent pas mais ouais donc demain soir aussi ça va du diamant carré et qu'est ce que j'allais dire d'autres ouais c'est ça on va travailler sur différents dp cette semaine sont différents dp vous voyez j'ajuste un quand même tout le temps un petit peu surtout si je vois que c'est pas droit là mais ouais d'un temps vous voyez à la caméra j'ai la tablette lumineuse mais alors les écarts on les voit pas trop quoi ils sont bien taillés les diamants pour l'instant je vois aucun souci je vois aucun souci avec ça mais ouais ouais mais ce soir je suis allé à la poste c'est pour ça que je viens c'est pour ça que je m'assois à peine là pour faire du dp de même soit il faut que je retourne à la poste et mercredi soir on a un rendez vous médical jeudi soir qu'est ce que j'ai jeudi soir jeudi soir je valais ramasser les courses et vendredi sensé le coiffeur alors je sais pas comment va être ce blog demain oui demain je peux vous prendre parce que demain c'est à la poste et revenir ça me prend peut-être 40 minutes la grand max mais j'ai pas mal de trucs à poster demain aussi donc bon et mercredi qu'est ce que j'ai dit rendez vous médical ouais ça se pourrait j'arrive à vous prendre un petit peu mercredi soir et jeudi ouais ok parce que ouais le coiffeur ça va être long vendredi parce qu'elle va me couper les cheveux et elle va me faire les mèches donc ouais j'allais dire vendredi le soir où je vais sur le coiffeur j'aurais pas le temps de vous prendre mais c'est vendredi soir ah oui il ya des gens qui m'ont dit tu as posté tes vidéos en avance en fait mais oui parce que le blog dernier en fait il est prêt il était prêt vendredi à en après midi et je me suis dit ben pour les français du coup ils peuvent commencer à le regarder maintenant au lieu d'attendre samedi à 6 heures du matin donc oui je les poste en avance et je risque de faire ça d'ailleurs les fois où les fois où le blog est prêt tout je vous le mettrai plutôt du coup je vous le mettrai le vendredi si j'y arrive et si j'y arrive pas et qu'il n'est pas prêt et qu'il me faut encore vendredi soir ben il sera prêt samedi donc ouais ça ne me stresse pas ça ça ne me stresse pas du tout alors ça cet après midi ouais on a travaillé aujourd'hui et j'ai produit j'ai monté pardon j'ai monté quelle vidéo ah ben la vidéo de un boxing de ce dp j'ai fait ça et ensuite pendant qu'il exporté sur l'ordi ben je regardais le blog de jess j'étais contente de la retrouver parce que je pense que ça faisait quelques semaines qu'elle n'avait pas posté là donc ouais j'ai regardé le blog de jess au complet ah mais je crois je crois que je lui ai même pas laissé un message ah mais non je l'ai pas terminé j'ai pas terminé le blog de jess je vais le terminer peut-être après que je vous laisse ouais je crois que je vais faire ça parce que je le regardais en après midi mais il fallait que je l'arrête une fois de temps en temps pour me concentrer avec le boulot ou quoi et je vais le terminer ce soir je pense il me reste une heure encore je crois quand même on va voir si je vais arriver à le terminer ce soir sinon ça va aller à ça va là demain c'est pas plus grave que ça et j'ai vu que pauline nous a fait un live de 4 heures mais moi j'étais à moi j'étais pas là comme je vous ai dit samedi moi j'étais occupé toute la journée donc j'ai même pas capté qu'elle était en live donc il va falloir que je regarde le replay et oui et oui et oui et j'attends encore mes toiles de aura loi à chaque bloc je vous dis la même chose mais j'ai l'impression que j'ai pas tardé à les recevoir quand même ouais et pour ceux qui veulent commander sur le site j'ai un code de 10% sous la vidéo c'est diamant et strass tout attaché en majuscule donc vous pouvez l'utiliser vous allez avoir 10% sur notre commande et moi en contrepartie je touche 10% de la vente peut-être je sais plus je touche un petit montant de la vente c'est juste pour vous le dire là juste pour que vous le sachiez parce que je vais être transparente avec vous mais ouais donc il ya le lien code sous la vidéo si vous voulez l'utiliser pour passer une commande avec eux mais ils ont sorti de ces images dernièrement là ohlala c'est magnifique magnifique d'ailleurs j'en ai commandé une je pense de l'or philippon j'ai vraiment hâte de la recevoir mais je pense pas que je vais la recevoir avec mes deux premières toiles je pense qu'elle va venir plus tard mais ouais j'ai craqué j'en ai pris une mais sinon ce week-end j'ai pas craqué un sur les dp j'ai rien pris parce que cette cette toile de oral oa je l'ai acheté il ya une semaine de ça peut-être donc non j'ai rien acheté ce week-end au contraire j'ai été sage j'ai été très sage alors attendez là ouais parce qu'il reste du but mais je pense que je vais pas tarder à vous laisser un parce que j'ai pas grand chose à vous dire pour être honnête comme je vous ai dit tout ce qu'on a tout ce qu'on a fait ce week-end ben tout ce qu'on a fait ouais les petits trucs qu'on a fait ce week-end et c'est ça et là je vois qu'il ya encore on pourrait terminer les eu ensemble allez on va terminer les eu et après je vais essayer de terminer cette section ce soir comme ça demain soir on pourra travailler sur un autre dp mais tu en peux qu'on ferait s'il est beau mon mari il aime il me dit qu'est ce qu'on va faire avec je dis j'en sais rien du tout parce qu'il me dit je le trouve vraiment beau mais on n'a plus de place là on n'a plus de place sauf dans les chambres dans les chambres les murs sont vides mais ouais faudra voir si on va vouloir le garder alors ensuite j'ai un peu eu ici manière en fin de blog je vous montrerai mon avancé sur ce dp aussi surtout les dp que j'ai avancé depuis le blog dernier et c'est ça on va on va travailler sur différents dp cette semaine ça va être ça va changer un peu ouais voilà il me reste un 4 jamais à proposer sur les us et ensuite je peux passer au prochain prochain symbole et je vais vous laisser et vous reprendre demain donc voilà je crois que il reste de hula vraiment sur le bord voilà je pense que c'est tout mais de temps en temps j'en oublie ça arrive que j'en oublie il faut que je revienne mais vous voyez là ça va aller vite parce que c'est que du 310 là on a d'autres blocs donc je pense pas que ça va me prendre trop de temps peut-être en 40 minutes ça devrait être terminé ça donc c'est ça je vais vous laisser pour ce segment et on va se retrouver avec un différent dp un autre dp donc à tout de suite je vous retrouve on est mardi le 22 juin et j'ai installé la toile de distracted by diamonds sur la tablette incliné donc encore une fois ce que vous voyez là c'est ma table ce que vous voyez là c'est la tablette incliné et la toile est à l'envers alors pour vous montrer cette image donc c'est celle là là voilà est ce que vous la voyez bien voilà là vous la voyez bien elle est pas trop belle cette image oh là là je l'avais commencé il ya mon dieu deux mois de ça peut-être deux trois mois et je vais complètement délaissé alors que c'est un de mes diamond painting préférés que j'ai à la maison c'est une de mes préférées donc pour ceux qui se demandent d'où ça provient donc ça provient de la boutique et si d'être fait by diamonds ou non excusez moi pas dit wax c'est robin qui a créé la cire à la base qu'elle appelle pas dit wax et par la suite ce qu'elle a commencé à faire c'est à vendre ddp et c'est très populaire ils sont magnifiques elle respecte à 100% le travail des artistes donc tout ce que vous achetez sur sa boutique et si c'est c'est légal là elle elle ne vole rien du tout tout est légal d'ailleurs vous voyez là vous avez le nom de message de l'artiste brettovski et même quand vous donne cette fiche elle vous explique tout là là comme quoi pour elle c'est très important de respecter le travail des artistes je vous mettrai sous la vidéo le lien vers sa boutique parce que c'est très difficile d'obtenir ou d'acheter cdp elle est poste deux fois par jour elle est poste à midi heure canadienne mais quand je dire canadienne c'est ontario québec donc en france c'est à 18 heures et elle est poste aussi à 20 heures du soir mais pour vous que c'est tard pour vous c'est quoi du coup 9 10 11 midi minuit une deux deux heures du matin pour vous donc je vous recommande de regarder à midi ça fait un midi à 18 heures pour vous c'est plus facile et cdp part très 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 vite ils sont très populaires elle offre des images juste magnifique les prix c'est pas donné mais encore une fois comme je le dis les artistes sont payés et les frais de livraison sont chers oui c'est cher mais regardez une fois de temps en temps là pour des gros gros coups de coeur comme ça là ça ne me dérange pas bien que celle là en fait je crois que cette image je l'ai racheté de d'une femme qui la vendait sur facebook parce que j'arrivais pas à l'avoir je n'arrivais juste pas à l'avoir sur la boutique et si et un beau jour il ya une femme sur une des un des groupes facebook anglophones là qui l'a mise à vendre et je crois qu'en jacinthe je pense que c'est jacinthe qui m'a dit lorraine c'est pas elle que tu attends depuis six mois j'ai dit oui donc j'ai contacté la femme bien qu'elle avait dit qu'elle acceptait juste de d'envoyer ses toiles aux états unis j'ai dit regarde moi je suis prête à payer les frais de livraison et la toile au prix que tu l'as payé parce que celle là je la veux ça se pourrait que je l'encadre d'ailleurs c'est la même fois qu'elle est finie donc je l'ai acheté d'elle là elle a accepté finalement parce que bon je lui ai dit que ça faisait très longtemps que je la cherchais et donc pour ceux qui ne connaissent pas cette toile donc à la 30 couleurs ça c'est pas de très bonne qualité en cette feuille là mais ça fait longtemps que je ben je sais même pas quand est ce que la femme l'avait acheté mais ce que j'ai fait c'est une photocopie de ça que j'ai mis sur mes contenants mais ouais donc ça c'est l'image et là en ce moment vous la voyez à l'envers donc vous la voyez comme ça et j'étais en train de travailler juste là là vous voyez on voit ses cheveux là donc là je suis là et là donc je suis dans une partie de sa de sa de sa queue là ici attendez je regarde ouais vous voyez parce que ça c'est une partie là c'est cette partie là avec ses yeux et et cette partie là de l'oiseau là qu'on voit juste là donc on va travailler sur ce dp aujourd'hui je ne sais pas combien de temps je vais vous garder pour ceux qui seraient intéressés de voir les couleurs je peux vous les montrer je vais vous les montrer mais voilà en espérant que je fasse pas une panique voilà les couleurs organisées très jolies couleurs j'adore ça il ya un peu de tout mais il ya beaucoup de roses pas mal de 310 du violet du rouge on a des violets là du bleu le bleu je pense il va aller plus dans dans le bas de la toile et là donc ça c'est ce que j'ai super arrivé à mettre en petit en petite boîte donc voilà les couleurs et pour ceux des faits j'ai choisi un stylet que j'avais acheté je pense de carol je pense qu'il vient de carol je ne suis pas sûr elle a une boutique à tisser aussi je vous mettrai le lien vers sa boutique sous la vidéo et là j'ai un embout simple en bon qu'on retrouve sur tous les essiers et ça c'est un embout en métal de 5 avec de la serre bleue dedans je sais plus d'où j'avais reçu la serre bleue et ça c'est le style est il est très joli il est holographique je l'aime beaucoup et alors ce qu'il s'est passé alors attendez déjà je vais replacer la caméra pour que du coup vous voyez plus cette section parce que c'est sur cette section que j'étais en train de travailler voilà alors j'espère qu'il va pas y avoir d'écho là dans ce segment parce que de temps en temps il ya un écho et c'est horrible horrible et je m'en excuse mais je sais pas qu'est ce que je fais je sais vraiment pas qu'est ce que je fais pour avoir un au cours ah oui c'est un diamant carré ça je voulais pas dire mais c'est un diamant carré avec elle on n'a pas le choix de carré ou de rond elle a une taille spécifique avec un type de diamant spécifique mais elle a des images oh là là des images magnifiques alors attendez que je bouge juste un petit peu ça pour que moi je sois confortable aussi donc c'est ça hier soir j'ai fini ma section sur la la josephine war donc elle est elle est finie là j'en ai fait juste une ça se pourrait que j'en fasse une deuxième ce soir mais mon but premier c'est de finir cette section vous voyez juste là donc qui m'en reste pas beaucoup hier soir du coup j'ai pu facilement commencer cette section ce matin j'étais réveillé super extra tôt donc au lieu de rester au lit qu'est ce que j'ai fait je suis venu faire du dp à midi on était occupé avec des commandes et là il est qu'à l'heure il est 16h48 donc c'est ça alors je vais faire je vois qu'il ya du cas là donc je vais prendre le cas qui est du 3 7 2 1 ou c'est foncé sens c'est très foncé je vais faire attention avec le plateau là parce que si jamais il ya un écho j'ai pas envie que vous l'entendiez fort alors 3 7 2 1 c'est cette couleur de ça c'est joli c'est un joli rose brique presque très beau les diamants sont en général de bonne qualité mais j'ai l'impression qu'il ya des diamants d'une certaine couleur qui sont un petit peu plus un peu trop petit et du coup ça crée des écarts mais moi ça ne me dérange pas je sais qu'il ya beaucoup de personnes qui aiment avoir les diamants serré 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 moi ça ne m'importe ça ne m'importe pas tant que tant que je ne vois pas de grosses lignes ou des gros écarts ça ne me dérange pas parce que je pense que sur ma diahway mouchard que j'avais fait en diamant carré j'avais des écarts il ya des gens qui n'aiment pas ça mais regardez ça c'est ça c'est personnel mais où il ya des écarts vous voulez voyez d'ailleurs je pense que vous voulez voyez bien la caméra tous les écarts donc là j'ai la tablette lumineuse aussi mais moi ça ne me dérange pas parce que quand je quand je vais un peu plus loin je ne les vois pas donc ouais donc c'est ça que je disais hier j'ai fini à josephine moi j'ai travaillé sur celle là et je sais pas j'ai comme envie ce soir de faire la section qui est juste là oui c'est là qui est juste là terminé la ligne ça m'a manqué de travailler sur ce dp j'aime beaucoup les couleurs et je l'ai vu fini il est magnifique magnifique je vous encourage à aller voir ce qu'elle a là si vous arrivez à avoir parce que comme j'ai dit les toiles partent très rapidement très rapidement mais alors au niveau des youtubeurs francophones je pense que je suis la seule à présenter les produits qu'elle vend sinon je vous aurais dit aller voir aussi cette chaîne mais youtubeuse francophones je pense qu'il n'y a que moi qui achète des diamond painting de paddy wax et si j'envoie des autres qui me plaisent je compte en acheter d'autres ben d'ailleurs oui j'en ai vu une autre qui me plaît j'ai déjà jacinthe jacinthe elle m'a dit ça sent la dépense j'ai dit mais oui mais non là je fais gaffe là mais non j'aime j'aime beaucoup la façon aussi dans tel converti ou dans son dans son fournisseur pardon elle travaille avec un fournisseur en chine elle fait pas ça chez elle donc elle travaille vraiment comme j'ai dit avec un fournisseur en chine et j'aime beaucoup la façon dont son fournisseur traduit les les images en diamond painting c'est très joli j'ai vu plusieurs ben j'ai vu beaucoup de toiles finies sur les chaînes anglophones là et c'est beau c'est très très beau donc moi je vous encourage à aller voir ce qu'elle propose mais il faut que vous soyez rapide très rapide et c'est généralement ce que je fais un je suis généralement très rapide parce que quand j'ai une toile en tête j'attends de la voir arriver sur son site et une fois qu'elle arrive sur sa boutique une fois qu'elle arrive je la paye et j'en ai pas mal maintenant des toiles de de paddy wax donc je suis je suis contente parce que j'aime beaucoup comme j'ai dit j'aime beaucoup la façon dont dont les images sont convertis en dp donc ouais comme je vous dis ça se pourrait que ce soir je travaille sur cette section ce soir c'est pizza night oui c'est pizza night ici alors attendez on va changer de symbole je vais me tromper je vais travailler avec quoi en revanche il va falloir que je note ça sur ma fiche il ya un négatif au niveau des symboles je sais même pas si vous allez voir mais ce symbole qui est là et ce symbole qui est là c'est le même sauf que c'est inversé ouais on va peut-être travailler avec le haut 3834 assez joli ça c'est un joli violet voilà le 334 il est beau il est trop trop beau il ya des lignes donc je vais pouvoir utiliser mais multi placeurs et demain demain j'ai ça va être une journée bizarre pour mon travail parce que j'ai encore une réunion du personnel et on va être je pense qu'il va avoir 411 personnes ouais je pense qu'il va on va être entre 400 et 450 j'étais très spécifique là et ouais ça va prendre une partie de la journée sans le reste du temps c'est boulot là mais ouais ça va prendre partie de la journée mais ouais aujourd'hui qu'est ce qui s'est passé ouais aujourd'hui j'étais occupé toute la journée midi on était occupé avec des commandes et et ce soir donc je suis allé à la poste encore une fois oui deux soirs d'affilée et quand je suis revenu quand je suis revenu j'ai eu la bonne surprise dans ma boîte postale d'avoir un dp que j'avais commandé sur aliexpress donc un de ces dp d'une image du domaine public et je pensais que c'était de la colle coulée et je pensais que c'était des diamants ronds et c'était tout le contraire c'était de la colle double face avec des diamants carrés alors ouais j'étais disons que j'étais pas trop contente à mince jamais il est pas beau je vais l'enlever j'étais pas trop contente mais regardez je veux dire le dp a été bien comme ça a été bien converti en diamond painting c'est juste que c'est parce que j'ai demandé mais c'est pas grave je vais le garder pareil je vais le faire pareil donc quoi j'ai regardé le numéro de suivi et là je me suis dit c'est un dp d'ali express et j'ai été capable de suite de voir qu'elle dp c'était et j'ai filmé le unboxing du coup ce soir et là je disais mon mari parce qu'on était censé manger de l'indienne ce soir on était mangé on était censé manger un curry et j'ai dit j'avais une pizza parce qu'après comme je vous ai dit on est on est occupé demain soir demain soir on a un rendez vous médical il faut qu'on aille chercher les courses vendre jeudi ici c'est férié au québec et vendredi je le coiffe il m'a dit ben on a déjà le repas le car il est déjà fait il faut juste que je fasse du riz donc ça c'est pratique les soirs de la semaine on va être occupé donc ça va être pratique demain soir et vendredi soir donc je pense que ce soir on va se commander la pizza on va se commander la pizza et en même temps ça va faire un déjeuner pour demain demain midi je crois que ça va être ça le plan mais on essaye une pizza avec vous savez comme d'habitude les pizzas sont faites avec une sauce une sauce tomate là la base c'est une sauce tomate mais ils font des pizzas avec une sauce bolognaise mais oui j'ai dit à mon mari j'ai dit à mon mari j'ai dit pourquoi on n'essaye pas ça 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 fait ça fait quelques temps là qu'on en parle donc je pense qu'on ouais je pense qu'on va faire ça on va commander une pizza avec la sauce bolognaise et je pense que dessus ils vont ben je pense qu'on va la faire custom là c'est à dire qu'on va la créer nous mêmes et je pense qu'on va faire pepperoni ici c'est c'est pepperoni de partout sur les pizzas là pepperoni champignons poivrons oignons je pense qu'on va faire quelque chose comme ça donc ouais je pense que c'est le plan pour ce soir et en même temps comme j'ai dit ça va nous faire un repas pour demain midi ah mais oui demain midi moi j'ai mon ce qu'on appelle le french lunch and learn c'est à dire que je pratique le bain les gens pratiquent leur français avec moi les anglophones au travail entre midi et midi et demi dans quoi ça va être occupé demain il ya pas mal d'anglophones qui viennent qui veulent pratiquer leur france leur anglais non leur français pardon et du coup ben on parle c'est plus de la discussion là il ya c'est pas un cours mais je les corrige donc ils font des petites erreurs ben je corrige et j'explique pourquoi la plupart du temps je sais dire pourquoi mais de temps en temps je sais pas ils me disaient mais pourquoi c'est à et pas au et moi je dis ben je sais pas moi je vais au cinéma ils me disent pourquoi c'est pas je vais à cinéma mais les règles comme ça moi je m'en rappelle plus je suis pas une prof de je suis pas une prof de français non plus alors de temps en temps il faut qu'on est sur internet pour regarder les règles parce que je ne sais pas mais ouais ça c'est demain midi ça savait j'avais presque oublié donc ouais ouais alors je pense que j'ai fini avec le multi placeurs et là je peux aller avec l'anglou simple donc demain ça va être occupé et ce soir je pense qu'en mangeant la pizza on va on va faire un peu de télé ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de télé tous les deux en fait je pense qu'on va regarder super girl quand ça se regarde bien ça en mangeant on n'a pas besoin d'être ou gaffe m gotham est ce que c'est comme ça que vous l'appelez en france ah c'est trop bien cette série ouais peut-être qu'on va faire ça ce soir parce qu'en mangeant de la pizza généralement on aime regarder la télé donc je vais proposer à mon mari qu'on fasse ça parce que ouais généralement lui il est à toi il est à son jeu en bas moi je fais mon dp bon on mange tout le temps ensemble ça ça oui mais généralement après le repas on fait chacun nos propres choses mais peut-être que je vais lui proposer ce soir qu'on fasse un peu de télé tout en mangeant la pizza ça sera cool soit du gotham soit du super girl un des deux parce qu'on n'a pas fini les séries encore on regarde plusieurs séries sur netflix et là il faudrait que ah mais oui en parlant de séries je sais pas s'il y en a certaines d'entre vous qui qui regarde la série the handmaid's tale alors comment ils appellent ça en france peut-être les servantes écarlate comme ici au québec ça se pourrait hein mais c'est une série de malade ça on a regardé toutes les toutes les saisons sauf la dernière saison mais le problème c'est que cette série et ben elle est pas sur netflix elle est sur crave ici et crave il faut qu'on paye c'est un service comme netflix donc il faut payer 12 dollars par mois mais nous le problème c'est que crave on le veut pas quoi on le veut seulement pour regarder la servante écarlate ou les servantes écarlate je sais pas comment ça s'appelle en français donc ça se pourrait qu'en fait la prochaine fois qu'on prenne des vacances qu'on je sais pas qu'on prenne une espèce de comment on appelle ça une période d'essai d'essai du coup et qu'on regarde tout d'un coup en une semaine parce que généralement les périodes d'essai c'est pour quelques semaines et après ben on annule c'est ça qu'on avait fait avec avec l'ancien avec le la saison 3 je pense je sais plus quelle saison c'était là où ils sont arrivés au canada et que june elle est restée au ben c'est plus les états unis là c'est quelque chose d'autre comment ça s'appelle déjà je m'en rappelle même plus pour vous dire la dernière fois qu'on a regardé cette série c'était il ya longtemps de ça mais là quand j'ai vu qu'elle est sorti qu'ils ont sorti la la nouvelle saison alors je sais pas si c'est la dernière saison en revanche ça je sais pas ça m'étonnerait pas que ça soit la dernière saison mais là en fait june elle est restée en arrière alors qu'il ya d'autres oula la mais moi j'ai tous les termes en anglais parce que moi je regarde cette série en anglais les martha là les martin peut-être que c'est pareil en français il ya certaines martha qui sont arrivés à aller au canada mais mais pas elle et ben j'ai hâte de voir qu'est ce qui va se passer maintenant c'est une excellente série pour ceux qui nous l'auraient pas vu c'est dur psychologiquement là ce mentalement là c'est dur parce que bon c'est c'est du c'est du viol c'est ça que c'est en fait c'est des viols parce qu'ils et ils veulent pas en tout cas non je vais pas trop en parler mais vous pouvez toujours lire sur internet le synopsis ou le résumé de cette série mais moi c'est définitivement une série que je recommande elle est trop trop bien mais pour ça il faut être il faut que je sois focus quoi parce qu'on la regarde en anglais et mon dieu ils sortent de ces trucs là au début je disais à mon mari je dis mais qu'est ce que ça veut dire ça surtout qu'elle les espèces de petites prières là où les petits les petits trucs qu'elles disent là qu'elles vont faire les courses et tout l'un les martin là au pétard non c'était pas les martin oh là là je me mélange excusez moi excusez moi mais moi au début je me suis dit mais qu'est ce que ça veut dire qu'est ce que ça veut dire et ensuite je me suis habituée quoi ensuite j'ai compris mais ouais toutes les séries on les regarde en anglais à la maison parce qu'on regarde que des séries américaines donc on les regarde vraiment dans les langues dans la version originale quoi et ouais mais on fera pas ça ce soir parce que comme j'ai dit ça c'est dur comme comme c'est on va le faire en journée peut-être pendant les prochaines vacances j'ai hâte j'ai hâte de voir la suite voir qu'est-ce qu'il va se passer alors il reste quelques symboles comme ça mais peut-être qu'après je vais vous laisser c'est ça je dis j'ai pas grand chose à vous dire cette semaine là j'avais envie de commander sur oraloa mais j'ai pas commandé je vous dis que je résiste à la tentation parce que comme je vous ai dit là j'ai des unboxings jusqu'à jusqu'en octobre je pense septembre octobre et je me dis mais mais quand est-ce qu'ils vont sortir ce unboxing quand est-ce qu'ils vont sortir à quoi ça sert à quoi ça sert de commander des dp maintenant si je vais en commander je vais attendre mais je vous dis que c'est dur c'est dur c'est rien commandé j'ai juste commandé sur ali express un système d'organisation de diamants comme celui que je veux vous je vous ai montré pour ce dp ouais c'est tout pour en avoir un supplémentaire bien que j'en ai déjà combien un deux trois quatre j'en ai déjà quatre j'en ai commandé un cinquième mais regardez ça c'est moi ça c'est moi qu'est ce qu'on pourrait faire d'autre peut-être du rouge on peut faire le moins qui est dans ses cheveux quand il est 17h03 oh ouais mais c'est génial c'est une soirée d'été ce soir jusqu'à ce qu'on regarde la télé donc je vais bien avancer sur ma toile le légal c'est je pense pas qu'on va faire la peinture par numéro cette semaine avec tout ce qu'il se passe voilà c'est ça le 498 vous voyez comme ils sont bien alignés ouais ça c'est quelque chose que je vais vous montrer vous voyez ça s'aligne bien donc j'ai aucun souci au niveau de ça parce que je suis capable d'utiliser le multi placeurs regardez ça vous voyez ouais aucun souci avec le multi placeurs et là je le place comme ça ah je vous ai même pas dit mais il ya un boxeux de cette toile sur la chaîne oui il y en a eu il y en a un jeu pourrait toujours vous le mettre en haut à droite de l'écran si jamais vous décidez d'aller le voir mais oui il y en a un mais là là maintenant que je les ressortis ce dp j'ai vraiment envie d'avancer sur ce dp quoi plus que d'autres mais moi si vous voulez les voir l'un boxeux que je vais vous montrer les couleurs en détail ce que je pense de la toile généralement je fais une fin ouais c'est une espèce de revue 1 quand je reçois la toile que je fais mais ouais allez on va finir les égales et ensuite je vais vous laisser et moi je vais continuer hors caméra juste là et aujourd'hui en travaillant je regardais le blog pas le blog le live de pauline mais je n'ai pas fini encore je n'ai pas terminé ce soir je pense que je vais arriver à le terminer ce soir en travaillant sur ce dp et voilà je pense qu'on a fini avec le égal ouais donc c'est ça ce soir dp pizza série et la fin du live de pauline bonne soirée en perspective qu'est ce que vous en pensez voilà voilà donc c'est ça moi comme j'ai dit je vais finir ça je pense que c'est tout à fait faisable que je termine ça avant qu'on mange et on va se retrouver alors attendez parce que là on est quand on est mardi demain on est mercredi je vais essayer de vous prendre deux mains mais je ne sais pas sur quelle toile moi je ne sais pas du tout sur quelle toile on va voir mais à la peine à la fin du blog là vous allez en voir des toiles cette semaine parce que j'ai avancé la time to spare j'ai avancé la joséphine moi j'ai avancé celle là donc ouais vous allez en voir des toiles en fin de blog donc c'est ça allez je vous laisse et on se retrouve dans le prochain segment de ce blog à tout de suite ok alors on est le mercredi 23 juin et comme vous voyez j'ai installé un autre dp sur ma tablette incliné c'est ça que je vous ai dit là on va travailler sur les toiles en cours en attendant cette toile de oralois donc elle est immense celle là en fait donc c'est une diamond dot et vous voyez qu'elle repose encore une fois sur la tablette incliné pour ceux qui se demandent et oui tu coups alors attendez je vais bouger la caméra vous voyez là que ben elle est plus haute mais c'est pas grave c'est pas grave du tout ça pend du coup de l'autre côté et là vous voyez là juste là ben en fait elle est juste elle est juste enroulée 1 c'est de la colle coulée donc il ya aucun souci avec ça excusez moi pour le bruit là parce que je sais que c'est juste pour vous montrer dans les vlogs comment j'installe mes dp pour cette tablette incliné je suis vraiment désolé si ça ça a fait beaucoup de bruit je suis vraiment désolé c'était pas mon intention mais je me suis dit qu'aujourd'hui je vais finir cette ligne et cette toile elle va très vite parce que de 1 ce sont des diamants ronds et de 2 il ya beaucoup de lignes au niveau du matériel que j'utilise pour ce dp donc j'ai choisi un stylé qui va je trouve qu'il tombe bien dans le thème et je l'utilise pour travailler sur ce dp depuis le donc c'est celui là je pense que ça vient de turning a dream j'en parle une fois de temps en temps de cette boutique et voilà vous le voyez mieux là vous voyez comme c'est trop beau ce sont des copeaux dedans là des copeaux bronze doré argenté magnifique je me suis dit qu'ils s'agençaient bien avec ce dp alors l'image l'image je l'ai là je vais vous la montrer pour ceux qui ne la connaîtraient pas donc comme je l'ai dit c'est un diamond painting de chez diamond dots que j'avais acheté sur le site de club jouer ici au québec ils proposent beaucoup de diamond dots et la taille de l'image donc vraiment de l'image à diamanté sans inclure les bords c'est du 67 par 91 donc c'est grand c'est très grand avec des diamants ronds et il ya des diamants spéciaux aussi dedans elle est magnifique cette toile l'artiste de cette image c'est clempt et c'est la fameuse woman in gold que tout le monde va sûrement reconnaître en fin en plein de blogs là quand je quand je vous présenterai l'image mais maintenant je regarde et j'ai l'image là voilà l'image originale là voilà elle n'est pas magnifique et alors en ce moment on regarde comme ça du coin on la regarde sur le côté vous voyez et je suis sur la deuxième ligne donc je suis je suis alors attendez parce que là je vois tous les carrés rouges donc je suis dans cette section juste là là juste là donc je termine ma ligne avec vous et cela je l'avais commencé quand le 2 mars donc c'est pour vous dire là je vais commencer ouais ça fait quelques mois maintenant qu'elle est en cours et on l'avance on va l'avancé sur les blogs donc ce que je vais faire attendez avant que je vous dise ce que je vais faire ce que vous voyez là là c'est ce qu'on appelle du papier ben en anglais appelle ça du release paper mais je sais pas comment on appelle ça en français c'est du papier que vous pouvez acheter sur aliexpress je vous mettrai le lien de ce papier sous la vidéo et le coller sur la colle que ce soit de la colle double face ou du du double face et en fait j'ai fait ça parce que pour ce dp je ne voulais pas mettre de washi tape pour la simple et bonne raison que c'est un partiel oui là là le visage et le corps on ne met pas de diamant dessus et j'avais peur que si je mets du bois chiter paix que je coupe avec le cutter sur la peau que ça laisse des traces donc j'ai décidé de travailler avec ce type de de papier donc là vous voyez il me reste que ça au niveau de la fiche plastique là donc ce que je fais c'est que je l'enlève comme ça attendait que je replace ta caméra voilà je l'enlève et elle est lourde c'est ça le problème c'est qu'elle tombe je pense que ce que je vais faire c'est que je veux mettre une pince du côté droit pour la maintenir en place il n'y a aucun souci c'est de la colle coulée mettez des pinces mettez ce que vous avez besoin de mettre pour la maintenir en place je prends juste une pince là et je vais la clipper parce qu'elle est en train de tomber à cause du poids alors attendez voilà là je l'ai clippé du coup elle devrait plus bouger et ce que je fais c'est que quand je travaille sur ma section là donc je prends le papier comme ça et je le transfère sur la prochaine section comme ça tout en restant au niveau d'une ligne donc là par exemple je vais la côté comme ça et je mets comme ça et la fiche là elle est elle ne me dérange pas là elle est là j'ai même pas besoin de mettre un aimant je pense je vais mettre la tablette lumineuse au max et je vous repositionne voilà alors il ya la clim à l'arrière je suis désolé mais il fait chaud donc je vais la laisser cette fois là je vais pas l'enlever et on va travailler sur cette section mais pas trop long ben quoi qu'il est 16h36 je parle avec sophie et des personnes pauline sur messenger là et je me suis dit allez on va filmer un vlog parce que nous il faut qu'on parte par la suite là pour un rendez-vous médical on va ramasser les courses entre 6 et 7 cette fois je les ramasse assez tard et ensuite ben on va manger on va manger tard ce soir plus tard que d'habitude alors qu'est-ce qu'on peut faire est-ce qu'on fait un diamant spécial parce que oui dans cette toile il ya des diamants spécial regardez les numéros 3 là allez on va faire ça j'ai envie de faire ça alors le 3 je vais le mettre dans le plateau bien qu'il n'y en a pas une tonne dans cette section il y en a 4 je vais vous montrer donc c'est gros regardez comme c'est gros et c'est noir et il ya plein de facettes dessus voilà qu'est ce que c'est et ils vont ils vont là donc voyez comme je le prends avec le multi placeur c'est plus facile que de le prendre avec l'embout simple vous pouvez le prendre aussi avec des pinces il y en a un troisième non un quatrième ok donc ça c'est fini et je pense qu'au niveau des gros diamants c'est tout mais alors il ya des plus petits diamants qui sont magnifiques là des diamants spéciaux par exemple la flèche vers le haut mais là j'en ai pas c'est dommage parce que j'adore travailler avec on va travailler avec le cas le cas il est spécial regardez ça c'est ni de la résine ni de l'acrylique c'est vraiment différent c'est vraiment infini doré quoi vraiment doré doré et les endos ils sont ils sont blancs ils sont magnifiques et ça c'est le cas alors un truc sur le diamond dot je trouve que les symboles sont un peu flou et je sais pas si vous le voyez à la caméra parce que la caméra elle a tendance à faire la mise au point ma linus est un peu flou j'arrive à travailler dessus il n'y a aucun souci mais c'est juste quelque chose que je voulais mentionner et que je vais sûrement mentionner dans la revue de la vidéo aussi alors le cas vous voyez il y en a plein on a plein de lignes là donc je vais utiliser le multi placeurs parce que la taille c'est exactement la même que pour des diamants en résine donc je vais vous montrer ça vous voyez quand je mets mon multi placeurs il n'y a aucun souci j'ai un deux trois quatre cinq six diamants qui se sont mis et du coup je peux les poser juste comme ça voilà vous voyez ça se pose c'est la même taille que les diamants en résine comme je le dis allez alors c'est ça je vais faire ça au multi placeurs 6 faut que je regarde où j'en ai 6 ouais là j'en ai 5 aussi donc ouais aujourd'hui ben comme d'hab je vous répète la même chose tous les jours on est notre réunion du personnel ce matin c'était trop bien ils ont fait un jeu trivia c'était vraiment sympathique ça nous a permis de tous participer et ça nous donne un petit peu de travail aussi hein parce que ces temps-ci là moi je fais beaucoup de rapports là avec le système cognos c'est c'est pas facile hein comme nous c'est un système d'ibm et ouais c'est c'est une prise de tête là donc c'est sympa d'avoir des petites postes comme ça donc ça c'était ce matin et c'est ça j'ai travaillé jusqu'à 15 heures ce soir bah cet après m et comme j'ai dit ce soir il faut qu'on part pour quelques heures donc je sais pas si j'arriverai à faire beaucoup d'odp mais hier j'ai travaillé sur quoi hier j'ai terminé ma section sur sur ah le distracted by diamonds la sirène et bien que je voulais faire une deuxième section je me suis dit non on va on va avancer tous les projets qui sont en cours donc j'ai travaillé sur une toile de ever moment qui est ben malheureusement je vais pas pouvoir vous la montrer sur la chaîne parce qu'il y a des droits d'auteur associés donc ça je m'en excuse par avance là mais ouais c'est pas quelque chose que je pourrais vous montrer en fin de vlog tout simplement parce que c'est ça si je montre des images comme ça je peux avoir la possibilité de recevoir une violation de droit d'auteur et comme je vous le dis souvent si j'ai trois violations de droit d'auteur sur youtube j'ai plus de chaîne et j'ai pas envie que ça arrive donc je fais gaffe je fais gaffe et là de toute manière on a tellement de belles compagnies là de damen painting qui nous propose des images légalement licencié que je pense que je vais arrêter là avec tout ce qui n'est pas tout ce qui à l'express quoi sauf si je veux faire des persos d'image libre de droit du domaine public je devrais dire alors 4 ouais sinon ce matin j'ai commandé des washi tape donc on va voir des washi tape dans les prochains blogs et j'ai commandé aussi un de ses livrets alors attendez parce que j'en ai un là là un de ses livrets comme ça je sais pas si vous allez être un peu trop vous mais là vous voyez j'avais fait celui là en ce moment j'en utilise un pour noter toutes mes idées pour les blogs et là où je note aussi tous les liens qu'il faut que je rajoute sur les vidéos youtube parce que oui c'est du boulot en fait pour ceux qui ne se rendent pas compte là youtube c'est du boulot quoi écrire dans la section des descriptions pour les blogs je sais pas si vous voyez mais il ya une tonne d'infos mais moi il faut que je note en fait quand je monte les vidéos il faut que j'écrive en fur et à mesure il ya des poils de luna qui se sont incrustés là je sais même pas si vous les voyez en vidéo mais en fait ouais je note tout et du coup ben ça ça me permet de de faire des dépens diamants spéciaux sans forcément je pense pas je sais pas d'où ils prennent ces images mais je pense pas que ça c'est un problème franchement je pense pas que ça soit un problème mais alors celui là je l'utilise pour noter mes commentaires au fur et à mesure que je travaille sur un dp donc là par exemple dedans ouais j'ai plusieurs dp en cours j'avais affinage et tropical forest et je note je note les négatifs les positifs les substitutions et tout donc ça c'est vraiment pour les revues les revues de dp il est joli hein je sais pas qu'est ce que vous en pensez mais moi je l'aime beaucoup il ya des les poils de luna là qui se sont incrustés ils s'incrustent de partout je les enlève avec vous à la caméra mais oui mais oui mais oui parce que vous voyez de tout sur cette chaîne ah mais oui il ya même quelqu'un qui m'a dit lorraine ça serait cool de te voir en cuisine qui est ce qui m'a dit ça je me rappelle plus il ya quelqu'un qui m'a dit ben tant qu'on y est on aimerait te voir en cuisine aussi mais vous allez me voir en cuisine si vous le voulez ah je vous le dis hein bon hier soir il n'y avait pas de cuisine on a commandé de la pizza mais ce soir je fais le cari donc je peux vous prendre tout à l'heure pour vous montrer le cari si vous voulez ah mais oui donc oui je vous disais là pour revenir à nos moutons donc ça c'est là où je note tous mes tous les commentaires et j'ai aussi celui là où je note les idées pour les vlogs là il manque un diamant là je sais pas où est-ce qu'il est passé mais ouais ça c'est un autre petit livre que j'ai que j'ai fait et du coup ben je me suis dit parce que celui-là il commente ça arrive à la fin et je me suis dit le temps que je commande un autre livre comme ça et qu'il arrive ben celui-là ça se pourrait qu'il soit fini hein parce que là j'ai noté les notes pour les 39 vlogs j'ai d'autres fiches aussi que j'avais j'avais pris note là dedans donc c'est ça j'ai acheté un livret ce matin un seul donc dans un vlog je vais vous montrer le livret une fois que je le reçois et les washi tape je crois que les washi tape j'en ai acheté 3 vous savez hein moi je les commande en petite quantité les washi tape euh et du coup c'est ça c'est ça que je voulais vous dire que bon ça sera d'ici quelques quelques semaines quand même hein mais je vous montrerai tout ça et on fera le carnet sur les vlogs aussi ça ça me dérange pas d'acheter mais les autres images ouais j'ai ouais j'ai pas envie de prendre le risque comme je le dis je vais juste agiter euh est-ce que je vous ai dit que j'ai filmé la vidéo des diamants de Evermoment je pense que oui je pense que je vous ai dit ça mais alors j'avais commandé un diamond painting de Heaven and Earth Designs la semaine dernière je pense oui la semaine dernière mais c'est ça je crois que la vente ou les soldes se terminaient le vendredi donc euh il est commandé et là j'ai vu que Michel elle l'a envoyé donc euh dès que je le reçois aussi je filme le Unblock 5 j'ai vraiment hâte de le voir en vrai là vraiment vraiment hâte mais alors les couleurs à la base c'est vraiment pas mes couleurs c'est foncé c'est foncé foncé et euh je me suis dit que seulement une fois que je le reçois je vais commander les diamants sur Evermoment parce que s'il se passe quelque chose et que je ne le reçois pas ou que je le reçois endommagé ou quoi je ne veux pas commander les diamants euh sans avoir reçu la toile mais une fois que je le reçois la toile là euh je contacterai encore une fois Evermoment pour avoir les diamants de eux parce que c'est un portrait donc je veux que ça soit nickel au niveau des couleurs nickel nickel et je vais faire exactement ce que j'ai fait je contacterai Evermoment via leur adresse e-mail ils me donneront le prix pour qu'ensuite je puisse les acheter sur aliexpress aliexpress et du coup euh je pense que ça va être plus cher que euh les diamants que j'avais acheté pour ma mini-elf de Alena Lazareva parce que la la mini-elf de Alena Lazareva je crois que c'est une 60 non une 80 par 80 mais alors euh celle que j'attends là c'est une 65 par 135 je pense ouais c'est un truc de malade mais oui mais je vous dis que j'arrête d'acheter mais j'arrête pas d'acheter le pire c'est que je vous dis j'arrête d'acheter des grosses toiles mais qu'est-ce qu'il se passe ? mais non mais non je ne suis pas capable quand je vois des images comme ça ah d'ailleurs j'ai acheté une toile chez Oralois aujourd'hui j'ai pas résisté à la tentation mais non j'ai pas résisté à la tentation j'en ai acheté une en revanche je sais pas du tout quand est-ce que je vais la recevoir ça euh je sais pas je sais pas quoi vous dire euh attendez là que je regarde pour le nombre de diamants qu'il faut que je mette mais ouais j'ai acheté une toile sur leur site et 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 alors attendez là parce que ouais j'essaie de voir euh combien de diamants là avec le multi placeur que je peux mettre c'est pas facile en parlant et de regarder le nombre de diamants qu'on peut mettre pas tout le temps facile donc ouais et ce qui est cool c'est que ben nous en tant qu'ambassadrice on a nos propres codes donc du coup j'ai eu un petit j'ai eu des soldes sur la toile et vous si vous utilisez mon code ben vous recevez 10% je pense ouais vous recevez 10% sur la vente donc euh si vous voulez utiliser mon code allez-y parce que ah oui parce que je voulais dire parce qu'il y avait il y a quelqu'un qui m'a contacté mais je sais plus quand il y a pas mal de temps de ça hein pour me dire mais lorraine euh moi j'aimerais je crois je me demande c'est pas marlène il y a plein de marlènes je crois qu'il y a au moins 3 marlènes qui regardent mes vidéos et je pense que c'est une des marlènes qui m'avait dit mais lorraine avec tout le boulot que tu fais sur youtube euh on a envie de te faire des cadeaux ou on a envie de te faire plaisir ou de te montrer qu'on te comment on dit ça qu'on te supporte et on voudrait te supporter d'une manière ou d'une autre donc si vous voulez me supporter d'une manière la façon dont vous pouvez le faire pour ceux qui souhaitent le faire ça c'est pas une nécessité hein c'est pour ceux qui souhaitent me supporter ben utilisez les codes que je vous donne utilisez les codes de il y a un code de Daimon Horkup que je parle dans tous les vlogs euh maintenant il y a un code d'Oraloa qui va vous donner une euh des des oui des soldes de 10% et moi en contrepartie je suis je crois que je gagne 5% de la vente mais si vous voulez me soutenir comme ça utilisez les codes qu'on vous donne même que ce soit pour n'importe quel youtubeur hein n'importe quel youtubeur si vous voulez les soutenir je pense que c'est une des meilleures manières ça c'est d'utiliser les codes qu'on vous propose hein je parle pas que pour moi parce que Pauline elle a un code aussi donc si vous voulez soutenir Pauline utilisez son code c'est la meilleure façon il y en a aussi qui ont décidé de me soutenir en m'envoyant des diamants pour mon heaven and earth designs mais c'est génial ça c'est génial de 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 me soutenir dans des dans des projets comme ça si vous voulez me soutenir j'adore ça parce que oui c'est ça que c'est hein les diamants pour heaven and earth designs si les gens n'avaient pas voulu m'en envoyer ben ils se disent ils m'en auraient pas envoyé mais c'est des gens qui veulent c'est ça ils veulent montrer qu'ils qu'ils aiment ma chaîne qu'ils veulent me soutenir et qu'ils m'ont dit Lorraine moi je veux t'envoyer il y a même qui m'a demandé une personne avec qui je parle assez souvent et ben elle m'a dit Lorraine j'aimerais t'envoyer des des boîtes de rangement vous savez les valisettes là une boîte de 120 j'ai dit mais nathalie j'ai dit mais nathalie tu n'as pas besoin de faire ça et a dit non mais je veux elle me dit si tu vas les utiliser je veux te les envoyer j'ai dit mais tu es sûre elle me dit mais oui donc je pense que c'est une manière aussi à elle de me remercier quoi de faire les vidéos donc c'est ça que je dis si vous voulez me soutenir utilisez les codes parce que pour l'instant c'est la seule manière que j'ai sauf si j'ouvre un compte ben j'ai un compte paypal mais en même temps là j'ai pas envie que les gens m'envoient de l'argent juste pour m'envoyer de l'argent ça je trouve ça bizarre les chaînes anglophones elles font ça les chaînes anglophones elles ont l'option de comment ils appellent ça là achetez moi un café buy me a coffee moi je dirais que 95% des chaînes anglophones elles l'ont maintenant ça donc ça s'appelle buy me a coffee achetez moi un café si je le traduis directement de l'anglais et c'est une manière encore une fois pour soutenir nos youtubeurs préférés et ce site en gros ce que ça fait c'est qu'on achète fictivement un café à la personne donc par exemple lisait lisette ça fait plusieurs semaines que j'en parle elle a fait son setup aussi sur le site buy me a coffee et la semaine dernière je crois que je lui ai fait un petit don de 3 dollars c'est rien 3 dollars mais je voulais lui montrer que j'aime ses vidéos que je la supporte et que je veux en voir plus parce que j'adore sa chaîne d'ailleurs on se parle maintenant de manière privée c'est cool sur instagram mais ça c'est une autre option aussi mais le problème c'est que j'ai pas envie non plus de je sais pas parce que ça c'est ça c'est un système anglophone donc je sais pas mais je sais que oui c'est déjà c'est déjà rentré dans la discussion dans la conversation ce genre de truc avec moi et au début c'est vrai que je l'ai mal pris ben mal pris j'étais vraiment mal à l'aise mais on m'a dit non non ne sois pas mal à l'aise les cadeaux aussi que vous me faites Sophie elle m'a acheté la gorgeous avec une carte elle m'a envoyé plein de diamants je m'attendais pas à ça moi et c'est jacenne qui me dit mais lorraine accepte ça avec un gros merci mais c'est que moi j'ai moi ça fait bizarre quoi je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire mais moi ça me fait bizarre j'ai vu que pauline au ciel reçoit des cadeaux une fois de temps en temps mais oui mais c'est parce que les gens nous aiment et ils veulent nous ils veulent nous gâter quoi mais ouais Sophie elle m'a offert la gorgeous Sunwise elle m'avait offert des aimants avec une carte j'ai reçu plein de cartes avec les diamants de HAED que j'ai reçu donc si vous voulez me supporter comme je le dis faites comme vous voulez le faire vraiment là vraiment et moi je ne force rien là c'est vraiment pour les gens qui m'en ont parlé sur Messenger parce que oui ça arrive mais c'est quelque chose que je voulais mentionner et ne le prenez pas mal surtout là moi comme je dis je n'oblige rien du tout je n'oblige rien parce que c'est vrai que ben faire la chaîne YouTube ça prend du temps les youtubeurs ils le savent là et il y a certains abonnés qui s'en rendent compte parce que je le vois ils me remercient merci beaucoup Lorraine de prendre tout le temps que tu prends pour nous faire ci nous faire ça je le vois je le vois qu'il y en a qui se rendent compte que c'est beaucoup de boulot c'est beaucoup de boulot et c'est vrai qu'on n'est pas on n'est pas payé nous en tant que youtubeur la façon dont on est payé ben c'est les compagnies qui nous envoient des toiles pour faire de la pub quoi c'est un peu ça quoi c'est comme ça que ça fonctionne c'est des partenariats en fait qui qui font vivre les chaînes et tout ça ben qui font vivre moi vous allez vous allez me dire j'en fais presque pas donc euh mais ouais je crois que moi en un an j'ai touché 200$ c'est tout hein ceux qui pensent ouvrir des chaînes pour se faire de l'argent mais je vous dis ne le faites pas parce que ouvrir une chaîne YouTube c'est pas ça qui va faire de l'argent vraiment pas vraiment pas juste pour vous donner une idée là et je sais que ça c'est un peu tabou là au niveau des discussions au niveau de l'argent là mais depuis le début de la chaîne et quand j'ai commencé à la monétiser en presque un an là donc je pense que ça va faire un an le mois prochain au mois d'après j'ai gagné 200$ donc c'est pour vous dire là c'est rien c'est rien du tout donc euh ne vous attendez pas à avoir un salaire en monétisant la chaîne c'est pas ça c'est pas ça du tout pour ceux qui se posent la question là euh bon c'est un plus hein c'est un petit plus d'avoir ça je ne me plains pas du tout mais c'est pas un salaire ça ne va pas remplacer votre salaire c'est ça que j'essaie de dire euh moi 200$ euh je crois que ça fait combien de temps que j'ai monétisé la chaîne là ça fait 4 3 mois même pas je sais pas je sais plus mais oui c'est pour vous dire ça ne remplace pas un salaire voilà pour ceux qui se posent la question pas en tout cas je pense pas dans le monde de diamond painting là qu'il y a des youtubeurs qui vivent sur un salaire de youtube parce qu'une des plus grosses chaînes je pense que c'est jess qui a 10 000 abonnés je suis sûre et certaine qu'elle n'arrive pas à vivre sur son salaire là Jess ne le prend pas mal si tu regardes cette vidéo mais je pense pas que ça soit possible à moins de publier des vidéos tous les jours là et d'avoir des milliers de vues tous les jours ouais combien de temps ça fait que je filme là ça fait une demi heure que je filme oh la la mais oui je me suis dit que j'allais vous le dire là pour les gens qui pensent commencer des chaînes vous le savez vous le savez moi je vous parle de ma propre expérience donc après ben c'est à vous de voir les pour et les contre d'ouvrir des chaînes je sais que laetitia elle en a pas laetitia elle en a pensé longtemps enfin elle y a pensé longtemps avant d'ouvrir sa chaîne il y a eu des hauts des bas bon c'est pas c'est pas facile hein ce matin encore moi j'ai pensé de fermer ma chaîne hein et Pauline elle me dit Lorraine tu arrêtes j'ai dit mais Popo ça va pas elle me dit non ah ouais je lui ai dit hein j'ai dit ce matin je lui ai dit à 6h je me suis levé à 6h ce matin j'ai dit Popo je ferme ma chaîne elle me dit non t'as pas le droit elle m'a engueulée mais j'étais pas bien ce matin non plus j'ai des hauts et des bas hein et oui comme tout le monde donc bon euh qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ah oui je voulais vous dire que j'attends encore j'ai commandé une toile de Treasure Studios Art mais alors je sais pas du tout si ça va être les nouveaux diamants qui font 2,8 mm ou si ce sont encore les anciens à 2,5 mm j'ai vraiment hâte de voir ça euh et ouais c'est une toile de l'artiste Maria Abagnale je pense que c'est une de mes artistes préférées sur ce site et j'ai vraiment hâte de la recevoir alors j'étais censée la recevoir hier hein quand j'ai regardé sur le site de Poste Canada moi ça m'a dit que la livraison était prévue pour hier mais j'ai rien reçu donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il se passe il va falloir que j'aille voir sur le site de Poste Canada euh pour un suivi là parce que je ne sais pas mais encore une fois je filmerai le unboxing je vous le publierai mais là comme je vous dis il y a des unboxing sur la chaîne jusqu'à pfff il y en a une tonne je sais plus quoi faire je vous dis hein je sais plus quoi faire je sais vraiment plus quoi faire parce que j'attends encore plein de toiles d'ailleurs il faut que je me calme voilà ce qu'il faut que je fasse il faut que je me calme j'ai plus besoin d'acheter vraiment hein j'ai plus besoin d'acheter ah oui j'ai contacté aussi Mary's Diamonds hein je vous avais dit dans un vlog que j'attendais les toiles de Mary's Diamonds depuis janvier janvier c'est toujours pas arrivé et je leur avais demandé un remboursement par email et ils m'ont dit euh ah ne vous inquiétez pas euh elles vont être envoyées blablabla ça c'était il y a 3 semaines de sang hein je leur avais demandé un remboursement ils m'ont dit non on va vous les renvoyer blablabla et là hier soir je parle avec Jacinthe est-ce que c'était hier soir ? je pense que oui et je dis à Jacinthe c'est pas possible hein je dis il se passe rien et elle en a commandé une aussi chez Mary's Diamonds et elle me dit ben moi mon numéro de suivi il est dans le site là dans mon compte mais y'a rien qui se passe avec donc moi qu'est-ce que je fais ? je vais dans mon compte et je regarde mes commandes les commandes sont pas là elles ont disparu et j'envoie une photo à Jacinthe je dis regarde ça y'a rien du tout sur le site sous mon nom et elle me dit ok ça c'est pas normal et c'est seulement pour ça qu'ils l'ont jamais renvoyé parce que j'attends 3 toiles 2 hein et finalement je les ai contactés j'ai pété un câble le bibou il m'a aidé là avec un message en anglais parce que le gérant il est anglophone et euh je lui ai dit là à ce point-ci là j'en ai ras le bol je n'ai pas envie que vous me renvoyez les toiles je veux un remboursement non c'était avant-hier c'était avant-hier parce qu'il m'a répondu hier je lui ai dit j'en ai ras le bol c'est pas professionnel euh... qu'est-ce que j'ai dit ? c'est pas professionnel et euh... si cette situation n'est pas gérée euh... bientôt là je vais en parler dans les vlogs de mes vidéos youtube mais est-ce que vous pensez qu'il m'a dit oui je vais procéder au remboursement mais non mais bien sûr que non alors attendez que je retrouve l'email ah j'étais énervée parce que là mon mari me dit à ce point-ci euh... il est dans l'obligation légale de te rembourser si tu n'as pas eu tes toiles alors attendez je retrouve l'email j'essaie de retrouver l'email là mince je ne le retrouve pas il est où ? ah voilà il est là donc il dit ouais bon c'est écrit en anglais mais il dit oui euh... euh... j'admets que c'est euh... c'est une faute et que j'ai oublié de vous les renvoyer euh... et de les mettre dans la liste de production toutes mes excuses et après il me dit euh... oui laissez moi vous prouver qu'on a euh... on a amélioré nos produits euh... on a eu des... 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 comment on appelle ça ? zoom calls euh... euh... des appels téléphoniques via zoom avec euh... nos fournisseurs on a fait de la formation on a fait ci on a fait ça je ne vais pas tout vous lire là euh... il dit oui je 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 comprends que c'est complètement un pro euh... euh... pas professionnel ce que je vous dis euh... mais vous êtes un de mes... une de mes clients les plus... les plus loyal mais oui moi ça fait depuis qu'ils sont... qu'ils ont sorti leur site que j'achète chez eux je vous ai montré plein de unboxing de Mary's Diamonds sur ma... ma chaîne d'ailleurs depuis le tout début mais là euh... ça va pas quoi depuis qu'ils ont changé le... le... le gérant parce qu'avant c'était une femme maintenant ça... elle a revendu à quelqu'un d'autre à cet homme et c'est une horreur quoi et ils disent euh... ouais vous êtes une de mes clientes les plus loyales et euh... et... acceptez ma proposition que je vais vous renvoyer vos trois toiles ouais mais no shit là je les ai payées mes trois toiles excusez moi je m'énerve oui je m'énerve j'ai payé pour ces trois toiles bien et vite que j'ai... c'est pour ça que j'ai demandé un... comment on appelle ça ? un remboursement pardon et il me dit et en plus de ça on va vous les renvoyer mais on vous envoie une autre peinture un autre diamond painting de votre choix de la nouvelle collection mais je m'en fous de leur nouvelle collection moi je l'ai regardé la nouvelle collection j'aime rien du tout donc ça sert à quoi ? il dit oui laissez moi savoir ce que vous voulez avec le type de diamant mais je m'en fous moi et là il dit euh... une autre promesse c'est que euh... si ça ne va pas comme il faut là c'est à dire if it doesn't go smoothly ça veut dire ouais si euh... bon s'il y a encore des problèmes euh... vous pouvez me recontacter et on va vous faire un... un remboursement mais moi c'est pas ça que j'ai demandé là c'est pas ça que j'ai demandé c'est ça que mon mari il me dit mais c'est pas professionnel ce qu'il fait là ça fait deux fois que tu demandes un remboursement et ça fait deux fois qu'il te répond euh... bah en gros il me dit non en gros il me dit non sans me dire non quoi en me disant qu'il va me les renvoyer mais c'est pas ça que je veux là moi je veux récupérer mon argent c'est ça que je veux à ce point-ci et il refuse donc euh... c'est pas une compagnie que je recommande ça je suis désolée mais moi je préfère vous dire la vérité et je crois que Jacinthe aussi elle a des problèmes parce qu'elle dit que son numéro de suivi ben il se met pas à jour donc il y a un problème avec cette compagnie et ils veulent pas régler leurs problèmes moi ça me saoule donc oui j'en parle dans le vlog je lui avais dit d'ailleurs je lui ai dit dans mon email si c'est pas réglé moi j'en parle dans le vlog pour euh... pour que les gens soient au courant de la situation et que ben... ça peut leur arriver mais oui ! mais euh... lui qu'est-ce qu'il veut faire ? il veut m'envoyer une toile en plus pour faire de la pub moi je fais plus de pub pour cette compagnie j'en fais plus tout ce que je demande c'est mon argent ils veulent pas me le donner moi ça me fait chier là je sais pas comment vous vous sentirez dans cette situation mais... excusez moi là moi je m'énerve mais c'est que ça m'énerve comme j'ai dit à mon bibou là à mon mari moi je veux juste récupérer mon argent à ce point-ci je m'en fous des toiles je m'en fous complètement je préfère acheter de DIY Moonshop ou de Oraloa voilà ce que je préfère donc euh... je sais pas il m'a envoyé cette email hier hein et là je le laisse poireauter là mais je sais pas hein je sais pas quoi dire mon mari me dit tu vas dire quoi ? j'ai dit j'en sais rien du tout oh là là ça me saoule hein regardez on va voir là je vais y réfléchir ce soir et je vais lui répondre ce soir ou demain là mais c'est ça le truc c'est que j'ai même plus envie d'avoir ces toiles j'en ai plus envie et comme je vous dis j'aime même pas les nouvelles les nouvelles la nouvelle collection qu'ils ont sorti donc ça sert à quoi quoi ? je vais pas recevoir une toile pour la recevoir et ne pas la faire et qu'elle reste dans un placard quoi ça sert à quoi ? ça sert à rien c'est juste pour lui faire de la pub que je ne vais pas lui faire c'est ça qu'il comprend pas ben là je lui fais de la pub indirectement mais en gros je vous dis de ne pas aller acheter sur ce site et il a eu des problèmes dans le passé hein mais c'est ce qu'en fait elle a eu des problèmes je crois qu'il y a certains instagrammeurs qui ont eu des problèmes donc bon c'est pas forcément une compagnie que je recommande et moi j'ai fait le unboxing d'une de leurs dernières toiles sur ma chaîne mais j'étais déçue aussi hein les couleurs sont horribles horribles ! donc bon regardez on va voir là je vais y réfléchir ce soir là voir ce que je veux faire mais moi ça me tente de dire regardez là j'en ai ras le bol j'en ai ras le bol remboursez moi ouais ah ouais je m'emballe moi pour des trucs comme ça mais en même temps euh comme je dis j'ai dépensé 150$ sur tout ça je pense hein ah ouais j'ai dépensé une blinde quoi une blinde pour qu'après 6 mois ça soit pas encore arrivé ? non ça je ne suis pas d'accord donc bon en tout cas je pense que je vais vous laisser là de toute manière parce que nous il faut qu'on se... ouais nous il faut qu'on... qu'on commence à se préparer là pour... à partir et regardez peut-être que tout à l'heure je vous prendra en cuisine hein parce que ouais il y a quelqu'un qui m'a dit Lauren montre... prenons en cuisine j'ai fait ah mais bonne idée je pourrais je pourrais je pourrais parce que oui moi ma passion pour ceux qui ne le savent pas c'est quoi ? il y en a deux la bouffe et le DP ah oui manger 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 des petits coeurs manger du Nutella manger des biscottes mais oui hein et manger que des bonnes choses aussi allez je crois que je vais vous laisser pour maintenant là donc vous voyez ce que j'ai fait là j'ai placé tout ce... tout ces diamants spéciaux je sais même pas si vous allez voir comme ça comme il brille non hein mais vous allez le voir en fin de vlog ouais vous allez le voir en fin de vlog j'ai fait un peu de détail avec vous là j'ai fait que me plaindre pendant 40 minutes demain ah mais oui demain demain c'est la fête nationale du Québec mais euh... nous on travaille hein nous on est fonctionnaires quoi on est au fédéral hein on a pas la journée de congés quoi euh... je pense que c'est les gens qui travaillent vraiment dans la province du Québec qui ont la journée euh... la journée euh... de congés mais nous non hein nous en tant que fonctionnaires nous il faut qu'on travaille nous on a le 1er août de férié donc c'est ça donc je vais sans doute vous prendre demain aussi après le boulot du coup parce qu'on a rien de prévu et manière tout est fermé donc euh... c'est ça allez je vous laisse et on se retrouve dans le prochain segment de ce vlog à tout de suite je vous retrouve on est le 24 juin c'est jeudi et j'ai installé sur ma tablette inclinée encore une autre toile donc je sais pas combien de toiles vous avez vu cette semaine vous en avez vu pas mal donc pour ceux qui aiment ça là me voir travailler sur des toiles différentes ben je pense que vous allez les... vous allez aimer les vlogs euh... les vlogs dans les prochaines semaines parce que c'est ça que je vais faire hein je pense alors qu'est-ce que j'ai installé ? j'ai installé une toile que j'ai déjà commencé comme vous pouvez voir j'ai fait euh... pas tout à fait une ligne là euh... j'ai fait une bonne partie quand même et là j'ai travaillé un petit peu sur ça ce matin et je me suis dit que j'allais vous prendre aujourd'hui pour euh... continuer à travailler euh... sur cette toile donc l'image originale c'est celle là c'est une image euh... vendue par Diamond Art Club encore une fois euh... c'est marqué là elle s'appelle Time to Spare je vous mettrai le lien de cette toile sous la vidéo euh... de l'artiste Sarah Mustapha et euh... ça c'est l'image et elle représente Réponse je l'ai beaucoup aimé quand je l'ai vu avec tous ces roses là euh... pour ceux qui ne savent pas le rose c'est une de mes couleurs préférées en DP avec le rouge et euh... c'est un diamant rond en 56 x 69 donc elle est pas très grande et elle contient combien de AB ? de AB attendez je vais vous les montrer c'est ceux là c'est le... le rose qui est juste là attendez voilà c'est mieux comme ça euh... ce rose là qui est trop beau et un joli jaune aussi et ça ce système euh... euh... alors attendez je vous montre ça le voilà le voilà si j'arrive à vous le montrer au complet vous voyez c'est comme un classeur alors attendez que je dézoome ouais voilà peut-être que c'est mieux là est-ce que vous le voyez là ? vous voyez comment c'est ? euh... euh... je sais qu'en France c'est difficile à trouver mais je crois qu'il y a perles il va falloir que je recherche là le lien mais je sais qu'il y a un site en France qui vend ce système et... bon là j'ai mis un sac qui ne rentrait pas en petite boîte et en gros comment ça fonctionne ? et bien... vous voyez là hein ouais vous voyez ce que je fais là et bien vous enlevez ça et... je ne veux pas que tout tombe euh... ça se présente comme ça et vous appuyez là et vous l'ouvrez pour mettre vos diamants dedans voilà comment ça se présente euh... c'est pas mal comme système au début quand j'ai commencé à faire du DP c'était le système qu'on retrouvait le plus sur les chaînes YouTube je pense que euh... Rachel Ray et Mrs Coffee c'est ça qu'elles présentaient pas mal donc je m'étais acheté euh... combien de système ? je crois que j'en ai 2 ou 3 comme ça de système ils sont tous pris parce que j'ai beaucoup de toiles en cours mais ouais c'est pas mal parce que vous voyez toutes vos couleurs comme ça aussi et là j'ai sorti euh... ce qu'il y avait là là parce que je travaillais avec cette couleur là quand je me suis dit que j'allais filmer une petite section du vlog alors qu'est-ce que j'utilise aujourd'hui ? j'utilise le même plateau que vous avez vu et j'utilise un stylet que j'avais acheté de Jessica Moisan euh... elle est sur Facebook je pourrais vous mettre le lien de sa page Facebook sous la vidéo et je l'aime beaucoup celui-là c'est mon préféré de celle que j'ai d'elle j'en avais acheté d'autres et malheureusement ben c'est pâteux là enfin je sais pas comment expliquer mais c'est comme si euh... le matériel qu'elle a utilisé en fait ça s'est fondu ouais vous entendez bien ça s'est fondu c'est bizarre je les aime pas les autres mais mon préféré c'est celui-là c'est le premier que j'avais acheté il y a un embout en métal de Everlasting Tips ici et là j'ai mis un embout de 5 ou de 6 je sais plus épais avec de la cire bleue voilà ce que j'utilise donc en ce moment j'ai la toile à l'envers vous voyez ses cheveux là avec ses yeux son nez et sa bouche et donc on la regarde comme ça et en ce moment je suis où ? alors vous voyez ça c'est le pouce une partie de ses cheveux donc je suis juste là là juste là donc beaucoup de brun marron et jaune donc ce que je vais faire c'est que je vais replacer la caméra et je vais vous parler un petit peu ce soir je pense pas que ça va être très long et ensuite je pense que dans le dernier segment dans le prochain segment ça va certainement être le segment dans lequel je vais vous montrer toutes mes toiles en cours donc vraiment le dernier segment de la vidéo et j'en profiterai pour vous montrer petit monstre aussi parce que je crois pas que je voulais montrer cette semaine alors là je travaillais avec le 3776 qui est là c'est un espèce de terracotta presque ouais il est joli il est bon les couleurs dans son effet sont plus neutres mais j'aime bien ça change un peu alors je vais juste mettre ma tablette lumineuse au max c'est pas obligatoire c'est que moi je trouve que j'en ai besoin pour mes yeux là parce que j'ai des problèmes aux yeux astigmate myope et je ne sais quoi là donc ouais sinon ça me donne mal à la tête en fait si c'est trop sombre donc moi j'ai besoin de lumière en haut de lumière sur le côté parce que juste là en fait j'ai ma lumière et là j'ai la tablette lumineuse donc oui et j'espère que dans ce segment du vlog il va pas y avoir d'écho parce que quand j'ai regardé le segment d'hier il y avait encore un écho je comprends pas ce que je fais je comprends vraiment pas il y a des segments où il y en a pas il y a des segments où il y en a donc je sais pas je sais vraiment pas c'est quoi le problème bon alors je vais prendre mes diamants ils sont là et j'étais sur quel symbole ? ah j'étais sur celui là qui est juste là vous voyez ce petit carré là avec le point au milieu donc ouais donc ouais nous aujourd'hui on a travaillé il y a des gens qui m'ont contacté qui m'ont dit ah bonne Saint-Jean tu vas en profiter de ton jour férié mais non parce qu'ici c'est la fête nationale du Québec aujourd'hui qui est aussi la Saint-Jean il y a Joanne qui m'a souhaité une bonne Saint-Jean j'ai parlé ce matin avec Jacinthe avant d'attaquer le boulot et à un moment donné je lui ai dit ben Jacinthe il faut que je te laisse parce que ben il faut que j'aille me connecter avec l'ordinateur de bureau elle me dit mais non mais tu travailles pas aujourd'hui j'ai dit mais oui en tant que fonctionnaire moi je travaille et elle comprenait pas parce que c'est vrai que nous on habite du côté du Québec mais alors nous on travaille pour le gouvernement fédéral déjà on travaille pas pour le gouvernement fédéral non on n'est pas au niveau provincial on est au niveau fédéral pardon je me ouais non on travaille pour le gouvernement fédéral pas provincial ah là là elle me disait mais non mais tu es au Québec la journée de congés je lui ai dit mais non parce que nous on travaille en Ontario nous on travaille en Ontario on travaille à Ottawa et elle est un peu elle est un peu sceptique là là j'ai dit mais non 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 nous on a jamais eu on a jamais eu le 24 juin férié jamais peut-être pour les fonctionnaires qui travaillent au Québec oui mais nous non nous on travaille mais en revanche on a le 1er août euh non pas le 1er août le 1er lundi du mois d'août de congés donc le 1er lundi du mois d'août de congés cette année c'est euh ça tombe quoi ça ? euh bah ça tombe un dimanche donc on va nous donner le 2 le 2 août ça va être une journée euh une journée fériée pour nous mais non aujourd'hui non on a travaillé hein les gens qui pensaient qu'on travaillait pas non non on a travaillé on a bien travaillé toute la journée et d'ailleurs oui je me suis levée ce matin euh et c'est vrai qu'avant de prendre le petit déj et tout je regarde Facebook et là j'ai vu tout le drame de Diamond Art Club là euh moi j'avais même pas capté en fait hein j'avais même pas capté qu'ils avaient envoyé un email donc tout le monde qui parlait que les frais de livraison maintenant même pour l'international ça va être payant et moi je me suis dit oh non ça va être correct pour nous parce qu'on est encore en Amérique mais non pas du tout c'est pareil pour le Canada hein pour ceux qui se demandent là le Canada c'est pareil il va falloir qu'on paye des frais de livraison nous aussi donc je pense que ouais je pense que ça va changer les choses ça moi je vais pas commander autant et s'il faut que je paye des frais de livraison autant euh acheter sur DIY Moonshop quoi hein ah mais oui d'ailleurs je pense me faire une commande j'hésite de me faire une commande sur DIY Moonshop ou sur le site de Diamond Painting Dutchland parce qu'il y a une toile que Jacinthe elle a et que moi je veux aussi mais elle elle est en diamant carré et moi j'aimerais l'avoir en diamant rond ça serait cool de faire une comparaison ça serait trop cool ah pétard j'ai sursauté comme une malade on a reçu une commande de la compagnie ou de la société Uline et Luna elle a envoyé tellement fort que j'ai sursauté heureusement que les diamants ils ne sont pas allés de partout sinon j'aurais pas été contente là mon mari il était à l'avant pour prendre les je crois qu'il y a 3 ou 4 grosses grosses boîtes et d'ailleurs on voulait sortir ce soir après le boulot on voulait aller au parc où on peut laisser les chiens sans laisse mais mon mari il me dit mais on atteint une grosse commande là 3 grosses boîtes on peut pas laisser 3 grosses boîtes à l'avant de la maison donc ouais on est pas sorti mais qu'est-ce que je vous disais ah oui j'hésite j'hésite j'ai dit à Pauline d'ailleurs tout à l'heure parce que comme je le dis Pauline et moi on se parle presque tous les jours on a aussi un groupe Facebook à gérer donc oui on se parle souvent Pauline et Jacinthe ce sont les deux personnes avec qui je parle tous les jours et je disais à Pauline ça me tente de faire une commande sur DIY Moonshop mais c'est vrai que c'est cher pour ce que c'est alors que pour le même prix je pourrais avoir une Diamond Painting Dutchland qui serait 10 fois la taille quoi et comme je disais c'est une image que Jacinthe a acheté et d'ailleurs il y a Sidalia sur le groupe qui l'a fait cette image Sidalia si tu regardes cette vidéo elle est belle elle est magnifique et merci d'avoir posté ton avancée mais oh là là je l'aime je l'aime tellement cette image mais si je la prends ça sera en diamant rond et ouais comme j'ai dit Jacinthe elle a pris en diamant carré elle a dit ah ça serait cool de voir euh de voir le le rendu avec des diamants ronds et des diamants carrés donc j'hésite 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 là on va voir j'y pense encore il faut que je range mes diamants parce que j'ai fini avec cette couleur ah vous voyez un peu flou vous hein est-ce que je peux arranger ça ? non on dirait pas ben regardez de manière je pense que la plupart des gens m'écoutent euh mais ouais en fait non je vous parlais de quelque chose et je pense que j'ai complètement dévié du du sujet ah oui je parlais de Diamond Art Club Diamond Art Club qui vont commencer à nous nous charger là des frais de livraison des frais d'envoi mais comme je disais s'ils nous chargent les frais d'envoi autant commander de compagnie qui chargent aussi des frais d'envoi hein comme Diamond Art Club et tout ça quoi euh mais ouais on va voir on va voir euh mais je pense que ça va tous nous refroidir ça le fait que Diamond Art Club maintenant ils vont je crois que Jacinthe m'a dit pour une toile c'est 25$ la livraison et pour 2 c'est 30 quelque chose comme ça ça me donne pas envie ça ne me donne pas envie pour être honnête il va falloir il va vraiment falloir que ça soit un coup de coeur vraiment euh pour que je commande parce que là comme je disais là j'ai fait un gros tri dans mes toiles et parce que j'en ai trop j'en ai juste trop euh et c'est vrai qu'il y en a il y en a certaines de temps en temps je sais pas pourquoi j'achète ça sur un coup de tête est-ce que ça vous arrive vous aussi vous dites elle est belle elle est belle mais en fait en réalité vous l'aimez mais c'est pas un must must mais moi ça m'arrivait souvent hein donc maintenant je pense à deux fois avant d'acheter euh ouais je pense plus parce que il y en a que j'ai acheté je me dis mais pourquoi je l'ai acheté pourquoi je l'ai acheté donc bon allez je change encore j'aurais dû prendre un autre symbole ou un autre diamant pour un autre symbole que j'ai un peu plus pour éviter de changer ah bah voilà regardez j'ai le H là vous voyez le H il y en a une tonne ici et ici donc je vais utiliser les multi placeurs ouais je comprends vraiment pas ah voilà c'est un peu mieux là alors ouais donc j'ai vu tous les commentaires ce matin sur facebook à propos de ça et je me suis dit mais de quoi ils parlent et c'est après jacinthe qui m'en a parlé et vers les 8h30 ce matin j'ai vu l'email de diamond art club et j'ai dit ah mince euh je sais plus qu'est-ce que je disais mais oui je me fais couper moi là là mon mari il vient me montrer en fait ce qu'on a acheté mais parce qu'on achète sur ce site Uline tout vient en quantité massive là ils sont pas capables de nous fournir des petites quantités mais regardez c'est comme ça euh mais c'est quoi que je disais oui je parlais encore de diamond art club je pense que oui j'ai vu l'email ce matin à 8h30 et je pense que oui on a tous reçu un un code donc je sais pas je sais pas si je vais l'utiliser parce que j'avoue qu'il y a une toile que j'aimerais beaucoup beaucoup avoir et c'est une de ces toiles de comment elle s'appelle Tamara Laporte et je crois que c'est la dernière c'est pas l'avant dernière parce que j'aime pas son nez Jacinthe elle m'a dit est-ce que tu l'as vu celle qui est tout 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 en rose et j'ai dit oui je l'aime mais j'aime pas son nez donc ça sert à quoi ? et elle me dit non t'as raison donc je l'ai pas acheté mais en revanche la dernière je l'aime beaucoup et je trouve que la conversion ça va là les traits sont très... les traits sur la toile sont très secs mais ça c'est le style de Damain Art Club donc on va voir on va voir si je vais décider de me la prendre avec le code je verrai je verrai ce que je veux faire alors là je place tout avec le multi placeur les haches et ce soir ouais ce soir je compte terminer cette section parce que comme je dis c'est un diamant rond c'est rapide à faire les diamants ronds et peut-être qu'après celle là je vais retourner sur ma Destracted by Diamonds ouais j'ai envie de l'avancer donc ouais mais dans tous les cas je vous montrerai mon avancée sur toutes les toiles j'aime bien les filmer le vendredi midi du coup ouais je pense que je filmerai vendredi midi comme ça ça me donnera le temps d'avancer ce soir et souvent le matin je fais du DP donc ouais je pense que je ferai ça un petit monstre elle vient vous dire bonjour elle est derrière moi elle tourne en rond je sais pas qu'est-ce qu'elle a ah oh j'ai peur qu'à la voix couche 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 ah si non ah bah en parlant de diamond art club il y a quelqu'un qui a commenté sous une de mes vidéos récentes maïté donc merci maïté pour ceux qui se posent la question la josephine walla que je vous ai présenté en début de vlog la spirit of light apparemment sera disponible sur le site de diamond art club le 15 août pour ceux qui ne le savaient pas et ceux qui souhaitent l'acheter donc merci maïté d'avoir partagé cette information parce que je n'étais même pas au courant et généralement quand j'essaie de vous dire ce que j'ai eu en commentaire j'essaie de vous donner le nom de la personne par par respect là mais de temps en temps j'oublie de noter et il y a aussi elenita créa je suppose que c'est une femme qui m'a dit ah alors oui je vous fais passer le message parce que ça ça vient de oui de cette je pense que c'est de cette madame qui s'appelle elenita créa qui m'a dit que quand vous cliquez sur le lien pour le groupe facebook diamond painting papotage et gourmandise le lien que je vous mets sous la vidéo malheureusement ça vous emmène au groupe mais tout ce que ça vous dit c'est votre demande a été envoyé mais en fait c'est pas ça qu'on veut il faut que vous voyez les deux questions il faut que vous voyez les deux questions et la demande d'acceptation dans le groupe donc pour ceux qui veulent se joindre à nous tapez dans facebook diamond painting papotage et gourmandise je mettrai le texte exact pour que vous puissiez avoir les accès aux questions parce que comme j'ai dit pour l'événement en octobre ah oui j'ai vu la vidéo de papotage de pauline donc oui elle vous a dit que ça allait être deux cartes cadeaux de oral oa à gagner elle se demandait en fait si je l'avais dit ou pas moi je vous avais dit juste deux cartes cadeaux donc oui ça va être on pense que ça va être oral oa ça pourrait être du diamond art club aussi si vous voulez quelque chose d'autre mais on pense qu'on va aller avec oral oa étant donné qu'on est deux ambassadrices ça on s'est dit ben ça serait cool et on pense je crois qu'elle avait mentionné dans son live qu'on va créer une page facebook pour l'événement une page facebook séparée en fait il faut encore qu'on en discute là mais pour ceux qui se demandent de quoi je parle c'est qu'il va y avoir un événement en octobre pour qu'on fasse tous une toile dans le thème de l'halloween et ou de l'automne donc c'est comme vous voulez c'est tout ce qu'on demande c'est tout ce qu'on demande ça peut être en rond, en carré, une petite, une grande vous pouvez en faire une, deux, trois, quatre, cinq ça va pas faire de différence ça va vraiment pas faire de différence tout ce qu'on demande c'est qu'elle soit vierge pour le 1er octobre c'est tout et oui vous pouvez organiser vos diamants parce que ça ça a été demandé je pense sur le live de Pauline et oui vous pouvez organiser les diamants mais tout ce qu'on vous demande c'est d'être prêt à commencer le 1er octobre donc ouais c'est ça que je voulais vous dire donc comme ça vous avez vous savez pour le groupe facebook de marquer dans facebook en fait directement diamond painting paroutage et gourmandise pour pouvoir voir les questions et l'acceptation dans le groupe sinon on ne vous accepte pas c'est ça le truc et on est pas mal maintenant hein je sais plus combien on est mais on est pas mal donc ça c'est cool et bon ben comme d'habitude on demande d'être respectueux d'être gentil de ne pas faire du drame tout ça et aussi ce qu'on demande maintenant c'est de ne pas poster des images que vous faites en perso qu'on retrouve chez diamond art club et tout ça là ben que ça soit en perso ou pas mais si c'est une image qu'on reconnaît d'une compagnie réputable on va vous demander de l'enlever c'est gentiment là mais ouais c'est pas quelque chose qu'on va accepter parce qu'admettons que s'il y a des images qu'oralois vendent et que vous l'achetez sur aliexpress ou je ne sais où c'est pas licencié et que vous la postez sur le groupe ben non donc on va vous demander de l'enlever ou ouais ne postez pas parce que c'est pas quelque chose qu'on va accepter de toute manière maintenant toutes les autres images que vous achetez sur aliexpress allez-y hein il n'y a aucun souci c'est juste que si on reconnaît l'image d'une d'un groupe qui d'un d'une société qui licencie les DP on va vous demander de l'enlever c'est tout juste pour respecter les artistes qui sont déjà payés et finalement avant de vous laisser je crois que ça fait à peu près 20 minutes que je filme le vlog de cette semaine je pense pas qu'il sera aussi long que les derniers il y a Karine merci Karine qui m'a donné encore des suggestions pour des livres d'autres d'autres auteurs là écrivains j'en ai reconnu deux je crois que tout ce qu'elle a suggéré c'est pour des livres des romans policiers moi c'est ce que j'aime lire principalement mais d'ailleurs je n'ai pas touché mon livre j'ai pas le temps ces temps-ci je sais pas pourquoi il faudrait que je prenne le temps parce que je n'ai pas je n'ai pas touché je n'ai pas avancé alors qu'est-ce qu'elle recommande Karine camilla ou camilla camilla grebe g r e b e je connais pas du tout il va vraiment falloir que j'aille voir ça parce que je ne la connais pas je ne la connais pas l'autre c'est Elisabeth George Elisabeth George elle je la connais elle est assez connue je crois que j'ai lu un ou deux de ses livres mais il y a longtemps de ça si je ne me trompe pas Emily c'est pas Emily à moins qu'elle s'est trompée Emily ou Emily Schep s s c h e p que je ne connais pas non plus il me semble que j'ai jamais entendu ce nom donc il va falloir que je regarde aussi sur Amazon ou ouais il va falloir que je regarde ça parce que je ne connais pas Nicolas Beuglet B E U G L E T je ne connais pas non plus donc ça c'est cool Karine tu me fais découvrir et je note tout je note tout parce que moi je vais être capable de retourner dans mon livret et de voir ce que j'ai noté quoi parce qu'il y a Karine mais il y avait aussi est-ce que c'était Stéphi qui m'avait donné des je crois que c'est Stéphi hein et ouais qui m'avait donné des suggestions aussi de Karine Maxime Karine Guébel Maxime Chattam Franck Tibier et Bernard Minier mais c'est ça maintenant Karine donc j'ai dit j'en ai dit 3 non j'en ai dit 4 avec Nicolas Beuglet 4 Katie Reich oui elle je la connais mais alors est-ce que j'ai déjà lu de ses livres ? ça je ne sais pas je ne sais plus mais je reconnais le je reconnais le nom et le dernier c'est Julia Chapman ça me dit quelque chose ça ça me dit quelque chose donc ouais ça c'est ce qu'elle recommande ça se pourrait que certains d'entre vous vous reconnaissez certains de ses noms moi j'en ai reconnu je pense 2 ou 3 mais ouais donc merci merci beaucoup Karine et encore une fois si vous avez des suggestions n'hésitez pas et je vais les noter et en parler dans les vlogs mais oui mais oui je vais les partager dans les vlogs ah oui je ne vous ai pas pris hier soir du coup hein ouais pour la nourriture j'ai oublié parce qu'on est rentré tard il fallait que je fasse le le curry, le poulet, le riz j'ai fait du brocoli avec et c'est ça ce soir on mange des restes on mange des restes bien que j'avais envie d'un mcdo hein ah oui moi j'ai regardé le vlog d'Exte d'Estelle cette après-midi en travaillant d'ailleurs je n'ai pas fini je vais finir après et elle parlait de regarder le match de foot avec un bon mcdo et je me suis dit oh ça serait bon ça bien que nous on n'aime pas le sport hein donc je me suis dit nous on pourrait se faire une série télé avec un bon mcdo mais non mon mari m'a dit il faut vraiment qu'on mange ce curry avant de le perdre donc demain peut-être qu'on se fera un mcdo parce que Estelle elle m'a vraiment donné envie là elle m'a vraiment donné envie et cette fin de semaine mon mari il me paye les sushis et oui parce que ça faisait combien de temps que je voulais aller manger les sushis à Ottawa mon restaurant préféré préféré mais alors c'est pas donné hein mais en même temps moi je trouve que ce sont les meilleurs moi je suis une fanatique de sushi j'ai essayé beaucoup je suis allée à beaucoup d'endroits pour les essayer et l'endroit que je préfère ça s'appelle bambou je sais qu'il y a une personne qui est à Statesville c'est Carole qui est à Statesville Carole si tu regardes cette vidéo et que tu aimes les sushis il faut que tu ailles à bambou B A M B U sur Riverside là où il y a le TNT selon que la plupart d'entre vous vous savez même pas de quoi je parle mais alors selon moi ce sont les meilleurs sushis de la région les meilleurs et étant donné que ça faisait tellement longtemps qu'on ne pouvait pas traverser les ponts interprovinciaux c'est à dire les ponts entre les provinces du Canada moi je suis au Québec et ce resto il est en Ontario ma famille est en Ontario mais on nous recommandait de ne pas nous déplacer sinon on pouvait avoir des amendes donc nous on a vraiment suivi les comment on dit ça les recommandations quoi de la santé publique et on a pas traversé le pont depuis je sais pas combien de temps et là mon mari me dit regarde là ça fait deux ans je pense ben non pas deux ans peut-être un an et demi que tu as pas mangé tes sushis préférés je t'emmène au resto et je te le paye et j'ai dit yes 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 mais alors il refuse de manger au resto lui parce que hier quand on est allé pour le rendez-vous là on a vu les terrasses elles étaient bondées quoi les gens sans masque nous on a même pas reçu notre deuxième dose nous on a vu ça on s'est dit mais qu'est-ce que c'est ça nous on refuse d'aller au resto quoi on refuse on comprend pas ça on comprend pas comment c'était permis quoi les tables en plus elles étaient rapprochées quoi donc non en fait ce qu'on ferait c'est qu'on irait à Ottawa chercher les sushis mon mari il aime pas les sushis lui va se prendre un curry thai un curry thai et ici en fait on dit des curry c'est pour ça que je dis curry et je pense qu'en France on dit des curry je pense qu'on va faire ça samedi ou dimanche on va voir et on va le ramener à la maison et on va le manger ici avec une bonne bouteille de vin blanc oui donc j'ai hâte parce que je vous dis pas là comme j'avais envie de bon sushis ils font un sushi avec du homard dedans homard avocat laitue concombre et je me demande s'il n'y a pas de la patate douce dedans ouais oh là là c'est une tuerie ce truc une tuerie 20 dollars le rouleau mais alors je vous dis que vous le dégustez là c'est le meilleur rouleau qu'ils ont oh j'ai hâte mais alors on a regardé le menu et il est plus là donc il va falloir que j'appelle et que je demande parce que je vais le commander en ligne ou par téléphone mais ouais ça c'est le plan pour ce week-end à un moment donné on va voir j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte et après sinon on n'a pas vraiment de plan pour le week-end je pense que ça va être un week-end calme donc peut-être que je vais pouvoir vous prendre en live dimanche ça se pourrait ouais ça se pourrait que je puisse vous prendre en live dimanche on va voir on va voir on va voir parce que je sais que maintenant que les ponts ils sont ouverts enfin ouverts on pouvait traverser avant mais on peut pas traverser pour tout ce qui n'était pas essentiel donc peut-être qu'on va aller chez la mère de mon mari chez la belle mère je sais pas c'est pour ça que je dis peut-être que je pourrais vous prendre dimanche en live on va voir on va voir ce qu'il se passe mais je ne promets rien mais je pense que je vais vous laisser pour ce soir et ouais parce que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire ah non ok une dernière chose avant de vous laisser je vous ai parlé de ce fiasco avec Mary's diamonds alors j'y ai réfléchi et non moi j'ai pas envie d'étoile comme je vous l'ai dit je veux un remboursement bien que je me suis dit ok qu'est-ce que je veux faire mais non donc j'ai on a répondu ben en fait c'est mon mari qui a écrit là moi j'en pouvais plus d'écrire en anglais aujourd'hui je veux dire oui je sais écrire en anglais mais à un moment donné là mon cerveau il n'en peut plus quoi donc mon mari il a écrit un email et c'est ça on l'a remercié on est resté vraiment professionnel on l'a remercié la proposition de tout renvoyer et de me renvoyer une toite gratuitement mais on a dit non c'est gentil mais on veut un remboursement donc je vous tiendrai au courant de ce qu'il se passe certainement le vlog durant le vlog de la semaine prochaine que je risque de commencer ce week-end du coup et c'est ça je vous laisserai savoir sa réponse ouais on va bien voir qu'est-ce qu'il me répond attendez j'en ai 5 là où est-ce que ça peut aller ça ah ça peut aller là ouais donc c'est ça allez pour l'instant je vous laisse pour l'instant non je vous laisse et donc le prochain segment comme je le dis ça va être le dernier du vlog où je vais vous montrer toutes mes toiles en cours et où je vais vous parler aussi des codes promotionnels donc je vous retrouve tout de suite mais regardez qui est là c'est dodo le lapin oui ça fait deux soirs qu'il vient nous voir il est pas trop cute il est pas mal gros hein c'est mon mari qui me l'a montré j'ai dit attends je veux mettre ça dans le vlog mon mari m'a dit ok vas-y ouais il y a luna à l'arrière qui gronde il est trop beau mais attendez on va voir la tête de luna un peu qu'est-ce qu'elle dit elle luna qu'est-ce que tu dis toi elle je crois même pas qu'elle le voit non est-ce qu'elle le voit là non elle elle regarde dehors et elle gronde aux oiseaux elle voilà c'est ça sa job son travail un petit monstre ben voilà elle part allez je vous laisse alors je vous retrouve vendredi à midi je crois qu'il est midi et demi là et je voulais vraiment filmer cette vidéo pour essayer de la monter cet après-m et vous la postez sur youtube soit ce soir soit samedi il y a petit monstre qui est là qui est avec nous et excusez moi mais je suis de mauvaise humeur oui ça commence bien le week-end je vous le dis alors première toile qu'on va regarder c'est Destracted by Diamonds c'est celle là on a travaillé sur cette toile cette semaine j'ai travaillé sur la section qui est juste là et j'ai terminé cette section juste là ce matin avant le boulot je l'adore c'est une de mes toiles préférées celle là et je recommande je recommande la boutique Destracted by Diamonds comme je l'ai dit plutôt dans le vlog les rendus sont magnifiques moi j'adore la façon dont ils convertissent les DP donc là vous la voyez vraiment au complet je vais juste éteindre pour que vous ne voyez pas les effets des lumières et je pense que vous voyez ça brille bien là ça brille très très bien maintenant bon les carrés faut pas oublier que ça brille pas comme des ronds à cause des facettes mais oh là là vous aimez pas le rendu de cette toile oh moi je le trouve magnifique voilà regardez ça quand j'avance elle est pas super belle cette sirène et comme vous voyez là les écarts de loin on ne les voit pas on ne les voit pas c'est pas une pause où les diamants vont être serrés serrés donc pour ceux qui aiment les diamants serrés serrés style romphine ou je sais pas quoi là ça va pas vous plaire je sais même pas si on va le voir là vous voyez on les voit pas tant que ça les écarts on les voit dans certains certains endroits surtout dans les parties les plus pâles mais moi comme je dis ça ne me dérange pas vraiment pas là de loin je ne vois pas d'écart donc ça c'est la première et mon plan ce week-end c'est de faire 4 cases c'est de terminer une ligne je veux l'avancer celui-là et j'aimerais vous poster une revue sur la chaîne la semaine prochaine ouais vous entendez bien mais je sais pas si je vais avoir le temps deuxième toile code promotionnel Destracted by Diamonds j'en ai pas je suis vraiment désolée je sais que les toiles sont chères mais c'est très très rare qu'elle mette ses dépens en solde très rare comme je vous ai dit le lien de la boutique sera sous la vidéo deuxième toile c'est Stendam and Art Club c'est le time to spare on a travaillé il me semble sur une section cette semaine je sais plus laquelle donc elle avance petit à petit j'ai pas encore fini la ligne ça se pourrait que je finisse la ligne cette semaine comme ça c'est ou cette fin de semaine comme ça c'est fait de toute manière ici il pleut tout ce week-end là donc ouais mais ouais ça c'est à quoi elle ressemble et elle brille énormément elle brille beaucoup vous voyez là un peu quand je la bouge ensuite on a pas fait peinture par numéro cette semaine j'ai pas eu le courage j'ai pas eu le courage ensuite c'est la plante con forest j'ai terminé une ligne et la voilà elle est superbe elle est superbe cette toile et la façon dont elle brille là c'est juste hallucinant ouais je l'aime beaucoup je sais même pas si je l'ai avancé cette semaine je vous la montre mais je sais même pas si je l'ai avancé je pense que oui je pense que depuis le dernier vlog j'ai fait cette section c'est pour ça que je vous la montre ouais et il va rester encore deux lignes deux lignes plus plus ça là donc voilà ensuite avant dernière toile c'est la woman girl de Diamond Docks que j'adore je kiffe donc là vous la voyez pas au complet mais je vais monter la vidéo monter la caméra voilà donc j'ai terminé l'équivalent de deux lignes comme vous pouvez voir je vais juste la plier comme ça pour vous montrer la façon dont ça brille c'est un truc de malade cette toile Diamond Docks c'est une marque que je recommande oui c'est une marque que je recommande ça allez voir ce qu'ils ont là la qualité est incroyable je sais qu'il y en a qui sont anti Diamond Docks là ça je le sais il y en a qui il y en a qui ont eu des problèmes moi j'ai eu aucun problème avec eux donc il n'y a pas de raison que je ne passe pas de la poure donc oui moi c'est quelque chose que je recommande cette toile est très chère moi je l'ai payé 110 dollars je pense ah mince attendez pour Diamond Docks club oui il y a un code promo mais le dernier qu'on va regarder c'est un Diamond Docks club Diamond Docks en revanche j'ai pas de code non plus je les achète sur le site de Club Jouer comme je vous le dis souvent et je leur ai demandé après avoir acheté toutes mes toiles je les ai contacté j'ai dit regardez j'ai une chaîne YouTube parce que vous savez moi moi je contacte pas les compagnies pour leur demander des trucs là non 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 moi j'achète et ensuite si je veux je les contacte pour dire j'ai une chaîne est-ce que vous avez un code à proposer que je touche quelque chose ou que je touche rien mais je les ai contacté ils m'ont dit non malheureusement on peut pas vous fournir de code c'est pas grave mais regardez j'essaye pour vous donc toile magnifique que j'adore et que j'aimerais continuer aussi allez on va au dernier qui est le Diamond Docks club Diamond Docks club c'est la Spirit of Light et je ne vais pas je ne vais pas la dérouler au complet parce que vous l'avez vu plusieurs fois déjà là cette semaine je vais juste descendre à la vidéo Luna la vidéo la caméra Luna elle a décidé de se doucher maintenant là oh là là mais dans ses vlogs c'est du tout et du n'importe quoi je vous le dis allez alors qu'est-ce qu'on a fait là on a fait deux sections on a travaillé sur cette section ensemble et je crois que moi le jour d'après j'ai fait cette section c'est très sombre parce que ben oui l'image originale elle est comme ça mais vous voyez comme ça brille ouais ça brille beaucoup et je crois que ce sont des oiseaux là c'est très pixelisé là mais de loin de loin c'est un peu moins pixelisé donc elle est roulée avec la colle vers l'intérieur et en revanche je vous avais dit que j'allais faire des lignes comme ça en zigzag mais je pense que pas que ça va être pratique pour moi sur la tablette inclinée donc ce que je vais faire vous l'avez vu cette semaine je l'avais sur la tablette inclinée comme ça et du coup ce que je vais faire c'est le faire par ligne à la attendez la verticale oui j'essaie de penser la verticale donc comme ça à la place de comme ça parce que du coup quand je ferai une ligne tout en bas parce que ça ça va ça va être sur le bord de la tablette inclinée je pense que ça va être plus pratique pour moi de le faire en ligne comme ça et ensuite une fois que c'est fait ça ça va aller sous la tablette inclinée vous allez voir sur les blogs je vais vous montrer donc je vais changer ça et je change d'avis ça arrive là mais ouais on va y aller par ligne comme ça de haut en bas et pour Damien Club j'ai un code c'est un code d'affiliation et oui je touche une commission je touche une commission de 15% je pense il est sous la vidéo et je pense que c'est je pense que c'est Lauren B L A U R E N E B mais je vous le mettrai sous la vidéo ou vous pouvez utiliser le lien aussi et je remercie toutes les personnes qui ont utilisé ce code jusqu'à présent parce que vous avez été nombreux à l'utiliser donc merci beaucoup et merci beaucoup aux personnes qui qui souhaitent l'utiliser donc voilà au niveau de tous les codes promo donc finalement j'en avais qu'un j'avais que celui de Damien Art Club pour cette semaine donc Damien Art Club Women & Gold je vais faire ma photo là vous savez que je mets la photo sur Youtube qu'est-ce qu'on a vu d'autre ? on a vu le tropical forest ensuite on a vu le time to spare je vous les mets toutes là mais est-ce que ça va rentrer ? et je sais pas alors attendez on va bouger ça un peu et après je vais vous laisser là et la dernière la fameuse sirène de Distracted by Diamonds qui est là qui est là qui est là et voilà et oui ça rentre tout dans le champ je vais pouvoir prendre ma photo cool 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 donc voilà donc je voudrais remercier toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo et qui l'ont regardé jusqu'à la fin qu'est-ce qu'on pourrait faire comme emoji cette semaine ? un livre tiens elle a un livre elle en bas là ouais j'ai jamais demandé de livre j'espère qu'il y en a j'espère qu'il y a des emojis de livre je vois pas pourquoi il en aurait pas mais ouais pour ceux qui ont regardé le vlog au complet ben ouais vous pouvez laisser un emoji de livre comme ça moi ça va m'indiquer aussi qui est-ce qui regarde les vidéos au complet bien que je le vois sur les commentaires je le vois sur les commentaires que vous les regardez au complet et c'est ça et je sais pas encore si je vais aller en live dimanche on va voir on va voir on va voir je ne promets rien mais je pense que c'est tout ce que je voulais vous montrer pour cette fin de vlog donc oui je vous remercie encore une fois d'avoir regardé ce vlog je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end et on va se retrouver la semaine prochaine avec plein de vidéos bye bye !